Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va évoquer le sujet des monnaies complémentaires. Mais tout d'abord, on va quand même représenter un peu ce qu'est BGE Picardie, même si la majorité d'entre vous nous connaissent. C'est bien de faire un petit rappel et puis c'est surtout intéressant aussi pour les personnes qui ne sont jamais venus. Donc BGE Picardie, notre cœur de métier, c'est de faire de l'accompagnement à l'entreprenariat. Et plus particulièrement, nous, nous sommes sur la dynamique de l'économie sociale et solidaire. Donc moi, Boïdard Célestin, je suis chargé de mission en accompagnement dans la Somme. On a Marie-Laure, que vous avez entendu, qui s'occupe des projets d'économie sociale et solidaire dans l'Aisne. Et Hélène Rosé, qui est notre responsable de pôle ESS chez BGE Picardie, qui travaille dans le Oisson. Donc voilà, notre cœur de métier, c'est véritablement l'accompagnement à la création de structures d'économie sociale et solidaire. Et l'économie sociale et solidaire, ça revêt beaucoup de dimensions. Ça part un peu dans tous les sens. Alors il y a certes la dimension de la création d'entreprise, qui est là, on va dire plus ou moins classique, mais il y a surtout tout ce qui est en lien avec l'utilité sociale. Et une des manières de faire de l'utilité sociale, c'est d'essayer de renforcer le lien social. Et c'est pour ça justement qu'est mis en avant le sujet des monnaies complémentaires. C'est selon moi, et ce n'est que mon avis, un moyen de renforcer le lien social en créant des relations entre les usagers de votre activité. Voilà. D'accord. Alors en introduction, et après on fera un petit tour de table un peu plus classique, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire sur les monnaies complémentaires ? Juste en intro. Alors je bouge mon ordinateur, j'espère que ça ne va rien éteindre. Alors on va faire un peu quelque chose de, entre guillemets, politisé, parce que forcément monnaie complémentaire applique monnaie, monnaie classique. Et donc tout ça pour vous dire que le système monétaire classique existe, lui, depuis très très longtemps. Voilà, depuis, pas la naissance de l'humanité, mais plus ou moins quand même. Il existe quand même une stabilité importante de nos monnaies classiques, particulièrement en Occident. Alors c'est un peu moins vrai avec l'Ukraine aujourd'hui, mais l'euro c'est quand même quelque chose de relativement stable. Pour autant il existe quand même une certaine impuissance sur son contrôle et sur sa variabilité. C'est-à-dire que nous, en tant que citoyens aujourd'hui, on n'a pas de pouvoir sur l'euro et sur la manière de l'utiliser. Là, ce matin, j'entendais la dévolution du rouble. Et bien très clairement, les citoyens russes vont subir l'augmentation des prix sur les produits de première université et vont avoir aucun pouvoir. Le problème, c'est que la monnaie, elle est centralisée au sein même d'un territoire. Par exemple avec les banques centrales. Mais elle est également globalisée. C'est-à-dire que chaque pays a des relations économiques plus ou moins intenses avec les autres pays du monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Russie a des problèmes en termes monétaires. Aujourd'hui, la relation euro... Enfin, on va dire qu'aujourd'hui, toutes nos monnaies sont indexées sur le dollar. Avant, elles étaient indexées sur l'or. Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, on est indexé sur le dollar. C'est-à-dire qu'en fonction de la situation économique des États-Unis, l'euro va évoluer en fonction. Si un jour, les États-Unis rentrent dans une crise économique majeure, nous, Européens, qui sommes relativement loin, l'euro va quand même avoir quelques problèmes. Aujourd'hui, une monnaie qui évolue va faire varier les autres monnaies avec lesquelles elle interagit le plus. En temps de crise, il existe un risque élevé de variation de la valeur de la monnaie qui fait qu'une unité de monnaie possédée peu du jour au lendemain ne plus valoir cette même unité de monnaie. L'inflation monétaire peut réduire drastiquement le pouvoir d'achat comme cela a pu se produire en Amérique du Sud ces dernières années. Par exemple, au Venezuela, le bolivar a été dévalué plusieurs fois. Et jusqu'à l'année dernière, une baguette de pain coûtait 7 millions de bolivar. Alors, ça pose beaucoup de problèmes. Mais l'un des problèmes qui est un peu caricatural, c'est que quelqu'un qui voulait payer une baguette de pain au Venezuela devait venir avec une mallette de billets. Parce que 7 millions de bolivar, si on a par exemple des billets de 1 voire 10 bolivars, 7 millions, ça fait... Je ne vais pas vous faire la multiplication là, mais ça représente quelque chose d'important. Et donc, quand je parlais de confiance, on en est là. La monnaie, en fonction de comment elle évolue, la confiance qu'on peut accorder à la monnaie va, elle aussi, varier. Et donc, typiquement, au Venezuela, aujourd'hui, on utilise plus le dollar américain que le bolivar. Et donc, c'est ici qu'interviennent les monnaies complémentaires. Pour faire face aux problèmes de convertibilité, de la variabilité de la confiance, l'absence de contrôle par le citoyen, les monnaies complémentaires, par leur valeur sociale et solidaire, viennent plus ou moins pallier ces problématiques en proposant une monnaie locale à valeur fixe et contrôlée par une entité palpable, souvent une association. La France, c'est un des pays qui connaît le plus de monnaies locales complémentaires. Donc là, on évoquera exactement ce que ça signifie tout à l'heure, mais on a 80 monnaies locales qui existent et beaucoup d'autres systèmes, plus ou moins basés sur le temps. Je crois que c'est plus de 800, si je ne dis pas de bêtises. À tel point que la reconnaissance des monnaies complémentaires a été reconnue par la loi ESS de 2014 à l'article 16. Et donc, vous allez me demander quel est le lien entre les monnaies complémentaires et l'entreprenariat. Eh bien, très clairement, chez BGP Picardie, au quotidien, comme je vous disais, on accompagne des initiatives citoyennes dans les trois départements Picard. Et donc, avec la crise du Covid et puis des projets qui, pour un certain nombre d'entre eux, évoluent vers la tendance des tiers-lieux, les initiatives citoyennes ayant pour cœur l'utilité sociale et la redéfinition du lien social se sont multipliées. Et donc, un questionnement a part régulièrement chez nos porteurs de projets. Comment aider mon territoire ? Comment le dynamiser ? Comment recréer un projet de territoire qui unit les citoyens ? Et donc, en cela, les monnaies complémentaires, ça peut être une partie de la réponse. L'objectif premier des monnaies complémentaires, c'est de retrouver une monnaie qui fait sens, qui redonne le pouvoir aux citoyens sur les échanges qu'ils peuvent avoir et faire ensemble, et surtout sur un territoire donné. Voilà. Donc ça, c'était une petite introduction rapide. Donc là, je vous présente ce dont on va parler aujourd'hui. Et donc, le tour de table arrive juste après. Donc, le programme du jour. Là, on vient de faire l'introduction. Le tour de table, je vais vous expliquer après. Et donc, on va aborder le sujet des monnaies complémentaires, par les bases, comme je vous disais. Qu'est-ce que c'est qu'une monnaie complémentaire, tout simplement ? Donc, on apprendra qu'il y a trois types de monnaies. On essaiera de voir la différence entre elles. Comment vous, porteur de projet, potentiellement, vous pouvez mettre en place une monnaie complémentaire ? Quels sont les modèles économiques de ces différents types de monnaies ? Et enfin, quelques exemples. Donc, comme je vous disais, je ne suis pas expert. Marie-Laure non plus. Et donc, pour pouvoir mieux vous parler des monnaies complémentaires, je vais utiliser un certain nombre de vidéos. Je pense qu'ils seront plus à même de rendre compte de ce que sont exactement ces monnaies. Donc, vous ne vous étonnez pas. Vous allez certainement trouver que certaines vidéos sont un peu chiantes. Mais bon, je vous ai pris une vidéo du Québec, comme ça, l'accent québécois ne fera rien. Et ce sera toujours ça de pris. Ça passera un peu plus vite le temps. Et donc, là, on va passer sur un petit tour de table. Donc, vu qu'on est 15, disons pas loin, ce que je vais vous demander, c'est de ne pas passer trop de temps sur les présentations. C'est pour ça que je vous ai écrit une minute maximum. Donc, votre nom, votre prénom, comme d'habitude, le territoire sur lequel vous intervenez, votre projet, les attentes par rapport au webinaire. Comme toujours, l'objectif, au-delà de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est aussi de permettre de faire du lien entre vous. C'est-à-dire que, bon, a priori, vous êtes tous plus ou moins intéressés par les monnaies complémentaires. Et bien, voilà, peut-être que plusieurs d'entre vous sont sur le même territoire et potentiellement pourraient travailler ensemble à créer ce genre de choses. Et on verra que ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, le petit tour de table. Tac. J'arrête la présentation. Alors, que je prenne la liste des participants. Alors, j'ai cru voir un message qui est arrivé de Loïc, si ce n'est pas de bêtises. Oui, oui, apparemment, il a des problèmes de connexion. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. À Loïc, je lui enverrai le replay. Comme ça, il pourra voir. Et puis, si éventuellement, il a des questions qui reviennent vers moi, et puis j'essaierai de répondre. Donc, petit tour de table. Donc, comme d'habitude, on va commencer avec Andréa, vu que son nom de famille est en A et son prénom est en A. C'est malheureusement souvent... C'est le problème de toute ma vie. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Andréa Arrogeau. Je suis dans l'Oise et j'ai un projet de tiers-lieu dans mon secteur, c'est-à-dire pas très loin de Précis-sur-Oise, qui est à côté de Chantilly, si ça parle plus à certains. Enfin, voilà. Donc, un projet de tiers-lieu social et culturel, avec surtout des ateliers créatifs et très axés sur le développement durable. Et c'est un webinaire qui m'intéresse vachement parce que dans mon questionnaire, dans mon étude, j'ai demandé au futur, à tout le monde, aux locaux, s'ils étaient prêts à échanger du temps contre un atelier, enfin, trois heures de cours de guitare contre trois heures d'un atelier qui les intéresse. Et j'ai l'impression que c'était quand même plutôt intéressant pour eux. Donc, voilà, je m'interroge juste par rapport à la commune. Est-ce que ça... Concrètement, ça leur apporte quoi de valider ça, en gros ? Et surtout, comment on est autonome financièrement avec ce genre de propositions ? Voilà. En gros. Et du coup, j'ai dit une bêtise aussi. Andréa, vous n'êtes pas la première. Il y a Alexandra Bédini qui est là, mais qui n'avait pas sa caméra allumée. Au moins, c'est fait. Voilà. Merci beaucoup, Andréa. Alexandra, je voulais vous présenter. Bonjour. Je m'excuse de ne pas mettre la caméra. Je viens juste d'accoucher il y a trois semaines et puis je suis avec le bébé en ce moment, à essayer de tout gérer en même temps. Mais je tenais absolument à participer à ce webinaire. Donc, comme vous pouvez l'entendre, je suis d'origine québécoise, mais je suis installée en Picardie avec mon mari depuis un an et demi. Donc, lui est originaire de l'endroit. Et puis, on a un projet éventuel dans le milieu du bien-être et permaculture, tous ces trucs-là. Donc, le projet est un petit peu en suspens en ce moment dû à l'arrivée du bébé, mais on se prépare doucement en amont. Donc, voilà. D'accord. Alors, du coup, vous m'excusez de m'être moqué de l'accent québécois, comme par hasard. Comme par hasard, il y avait très peu de chances que ça a été. Exact. Désolée. Remarquez, mon accent n'est pas bien meilleur. Moi, c'est un accent de Rouen. Alors, ça veut dire que je prends très vite et que j'ai tendance à parler dans mes moustaches. D'accord. Désolée, Roque. Alexandra, vous êtes de quel territoire ? Du coup, l'essence, oui. Pardon, je n'ai pas entendu la question. Vous êtes sur quel territoire ? L'Aisne, l'Oise ou la Somme ? On est à Longueuil-Sainte-Marie, donc c'est l'Oise. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ensuite, on a Anne. Alors, Anne N. 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 Oui, c'est Anne Semi, oui. J'ai mis aussi un mot avant de m'y faire. C'est mon nom marital. Mais il est très beau. C'est un mot qui veut dire que je pourvois, donc je donne. Donc, ça a une très bonne signification. Le nom de mon mari, c'est beau. Bref. Je m'appelle donc Anne Semi, je suis mariée, j'ai trois enfants, j'ai 49 ans et je suis actuellement en train de créer une entreprise qui s'appelle Flo Mario, de cours de soutien scolaire et de e-learning. Mais il est possible qu'une partie de ce projet de création d'entreprise devienne une association. C'est pourquoi je suis là avec vous, parce que c'est possible que ça se reconvertisse dans ce sens-là. Voilà. Et donc, je suis très intéressée par cette thématique, parce que c'est une thématique d'actualité et ça m'intéresse, voilà, tout simplement. Merci. Vous êtes sur l'Oise, c'est ça, Anne. Comment ? Vous êtes sur l'Oise, c'est ça ? Oui, je suis sur l'Oise, je suis à Montaterre. Merci. Voilà. Merci. Ensuite, nous avons la deuxième Anne, Anne Silberstein. En espérant que ça fasse par écho, pour le coup. Si je ne dis rien, ça va aller. Ok, ça marche. Donc, oui, Anne Silberstein, moi je suis basée sur Campienne, donc dans l'Oise aussi. Et je porte un projet pour remplacer le barrage de sable. C'est très mauvais. Pour remplacer. Là, c'est Sylvie avec son micro qui… Je vais activer le micro de Sylvie. Allez-y, Anne. C'est fini. Ah bah non, vous l'avez réactivé. Ah non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, je disais, on essaye de petit à petit remplacer les emballages jetables par des boîtes en verre consignées. Donc, sur Campienne pour commencer et puis on espère s'élargir un petit peu. Et oui, le sujet m'intéresse d'abord un peu beaucoup par curiosité, mais aussi parce que on a une option de jeton pour remplacer la consigne de 3 euros qu'on propose pour les boîtes. Et du coup, ça m'intéresse de voir, voilà, comment, enfin pour le moment, ça reste un jeton monnayé. Mais est-ce que ça peut avoir du sens de faire les choses autrement ? Je ne sais pas. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons Caroline. Du coup, bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis Caroline Lobalfen et je suis située à Nogent-sur-Oise. Je suis sous webinaire pour le compte du tiers lieu sur lequel on est en train de travailler et d'essayer de le mettre en place avec la Ligue de l'enseignement. Voilà. Donc, c'est ça le projet que j'aimerais défendre ici, en tout cas, sur ce tiers lieu. Et c'est bien entendu pour ça que je suis sous webinaire, parce qu'on se pose la question tout simplement des monnaies locales. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire ? Caroline, on s'était déjà vus pendant la visite à la Côte-Pôle Alimentaire. Et en fait, c'est en allant là-bas que je me suis rappelé que les monnaies complémentaires existaient. Et donc, je me suis dit, on va essayer de les mettre en avant, justement. Très bonne idée. Je ne sais pas du coup si je vais répondre à ma question, mais du moins, on va essayer. Ça marche, merci. Merci beaucoup. Ensuite, on a Christophe. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, Christophe Normand. Moi, je suis salarié d'une association sportive basée en dessous de l'Anne, en l'Aisne. Et donc, l'association s'appelle le comité départemental sport au milieu rural. Notre domaine d'action, c'est tous les départements de l'Anne, mais plus spécifiquement dans les petits villages. On est une équipe de cinq éducateurs sportifs à intervenir et avec tout type de public. Et on a un projet, là, actuellement, depuis quelques temps, de créer une société coopérative pour essayer de développer des activités autour du sport santé, du tourisme sportif également. Tout en aidant les jeunes éducateurs sportifs fraîchement diplômés à créer leur activité en les accompagnant, en continuant à les former et en leur permettant d'avoir accès peut-être à des activités qu'ils ne pourraient pas avoir en démarchant directement eux-mêmes. Et donc, en passant par notre société coopérative, ça pourrait les aider à avoir plus d'activités. Et pourquoi vous êtes présent aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce sujet ? En fait, on est au début des réflexions et c'est Mme Marie-Laure Carlu qui nous a proposé ce webinaire. Et comme on est dans tous les possibles, il est vrai qu'en étant en milieu rural, on a des publics qui ont des difficultés financières assez importantes parfois et qui n'arrivent pas toujours à payer leur activité. Et le fait d'avoir une ouverture un petit peu sur le mode de paiement pourrait être assez complémentaire dans le projet et permettre à plus de personnes finalement de bénéficier des activités. Super, merci beaucoup. Je vois dans la liste Hélène Rosé qui ne devait pas être là mais qui est là. Je pense qu'elle est en train de finir son rendez-vous et qu'elle va nous rejoindre dès qu'à la fin. Oui, je suis là, je suis là, je suis là. Bonjour à tous ! Écoutez, j'avais trop hâte de venir, donc j'ai déporté un rendez-vous et je suis très contente d'être là parce que le sujet m'intéresse énormément et que Célestin a très très bien choisi ce sujet et donc j'ai hâte d'en savoir plus. Merci Mme Rosé. Ensuite, nous avons dans la liste Laurie Henguyen. Alors bonjour à tous, moi c'est Laurie Henguyen des Franca, mais pour le coup du Val d'Oise. Et donc je suis intéressée par le sujet, donc c'est pour ça que je suis au webinaire. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu ce que sont les Franca ? C'est une association d'éducation populaire et on fait beaucoup d'actions, notamment dans le Val d'Oise. On a créé, par exemple, une coopérative de jeunes majeurs, ainsi de suite. Des ATEC aussi, associations temporaires d'enfants citoyens. Donc c'est pour ça que le sujet m'intéresse. Ok, super. Merci. Ensuite, nous avons Périne de l'Écume du Jour. Oui, bonjour. On est donc l'Écume du Jour à Beauvais depuis 25 ans. Bistro associatif orienté vers les échanges réciproques de savoirs, donc tout basé sur la gratuité. Au demeurant, on a un bistro. Donc il y a une dimension, on va dire, « commerçante », entre guillemets. Et effectivement, je suis très intéressée par les monnaies alternatives. J'ai eu à en mettre en œuvre, entre guillemets, en Bretagne, où c'est quand même assez développé sur les monnaies locales. Et donc j'étais très curieuse de cette histoire de valorisation du temps, même si à l'Écume, là j'ai fait le bilan de 2021, on est à plus de 60 000 euros de valorisation du temps de bénévole. Et s'il faut offrir 60 000 euros de coût à boire à nos bénévoles, on ne va pas aller loin. Oui. Alors on ne va pas aborder exactement le même sujet. Là, vous nous parlez de la valorisation dans vos bilans financiers. Là, on va plus parler des systèmes d'échange qui sont notamment basés sur le temps. C'est-à-dire comment on valorise, comment on met en place des activités au sein d'une association qui ne sont pas simplement basées sur les échanges monétaires, mais sur d'autres types d'échanges. Oui, oui, c'est justement. D'accord. Ça peut être forcément très enrichissant. Par contre, j'ai juste une question, on prévoit de… Ça va durer combien de temps ? 23 heures, on vous voit. Oui, nickel. Vous savez que j'ai tendance à être bazar. Donc je vais essayer de me fixer les limites, on va dire 4 heures, on va faire 2 heures grand maximum comme d'habitude. Et puis en fonction, je raccourcirai mon intervention. J'ai entendu que vous enregistriez, si je peux avoir le… Est-ce que je devrais partir avant ? Merci beaucoup. Super. Ensuite, nous avons Sylvie. Alors, il faut rallumer votre micro, Sylvie. Ah oui, évidemment, évidemment. Bonjour à tous. Alors moi, je dois faire office de vétérante dans la foule parce que j'ai 59 ans. Je m'appelle Sylvie Coïdon. J'habite dans l'Aisne, en tirage près de la frontière belge. À Vaux-le-Boiseau, je suis à 5 km de la Belgique. Mon projet, c'est un projet de… Enfin, il y en a plusieurs, mais le principal est un projet de ferme pédagogique ayant récupéré, suite au décès de mes parents, la propriété, donc avec les animaux dessus. Alors, ce n'est pas une ferme. Ce sont des chers-grandes, des ânes, enfin plein de petites bestioles très sympathiques et que j'adore. Et avec le projet d'en faire non seulement une ferme d'animation pédagogique, puisque ça n'est pas agricole, sous forme d'association, mais aussi d'ateliers divers et variés, étant reconnus déjà par la Ligue protectrice des oiseaux, donc des ateliers dans ce sens, bien sûr, de protection de la faune domestique et sauvage, mais aussi des ateliers de permaculture qui se concrétisent petit à petit, grâce à Marie-Laure, puisqu'elle m'a mis en contact avec un autre participant qui habite Paul-Ouane chez moi, et en tirage, il n'y a pas grand monde. C'est vraiment la race campagne. Donc, voilà, on commence à affiner un peu nos modes de collaboration et je compléterai ça par de la vente de produits du terroir, projet que j'avais déjà en cours, mais qui n'a pas pu se réaliser quand je suis revenue dans ma région d'origine, on va dire, il y a plusieurs années. Voilà. Et donc, pourquoi je participe à ce séminaire ? Déjà, à titre d'information. Deuxièmement, pour essayer de valoriser un peu le temps de bénévole, parce que dans une ferme pédagogique, quand on est un vétéran comme moi de 59 ans et qu'on est seul pour tout faire, heureusement qu'il y a les amis et les bénévoles pour aider, voire peut-être d'autres solutions, mais on est en train d'y réfléchir fortement. Voilà. Et donc, voilà, je veux en savoir plus et je voudrais bien aussi avoir une ouverture d'esprit et un peu plus sur les autres modes de monnaie, en quelque sorte. Voilà. Merci, Cédric. Et enfin, nous avons... Je vous en prie. Thomas et Mickaël, là. Eh bien, bonjour. Eh bien, moi, c'est Thomas. Je suis un des conducteurs d'une association qui s'appelle la Tablée des Trois-Sales-Amandes, qui est maintenant officielle et ouverte, et officiellement ouverte, et qui a pour projet d'utiliser le jeu de rôle pour créer des liens et faire du développement personnel d'une certaine manière. Et on est là, enfin, moi, je suis là en tout cas parce qu'il y a un ami qui s'intéresse à ces monnaies, là. Pour moi, c'est un peu mystique, que je trouve ça super intéressant parce que ça sonne comme le futur. Alors, voilà. Voilà. Moi, du coup, c'est Pelletier-Miquaïla. Je viens de me lancer officiellement aussi à mon compte en tant qu'artiste, peintre. Et il y a aussi tout un aspect artisanat, création luminière et récupération de, enfin, revalorisation de choses qu'on pourrait appeler déchets. Et du coup, je m'intéresse aussi à ces monnaies alternatives parce que je me dis, ça peut être intéressant dans le principe d'atelier, d'échange, collaboration, d'envisager d'autres moyens de paiement. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc là, on a fait un petit tour. Maintenant, je vais repartager mon document, que je ne me trompe pas. Excusez-moi, il me semble juste que Thomas et Mikaïla n'ont pas dit d'où ils étaient. Pardon. On est de l'air. Petit village de l'un de Saint-Gobain. Merci. Oh, c'est trop bien Saint-Gobain. Merci. Non, mais c'est de ma faute, Caroline. Voilà, Thomas et Mikaïla, je les ai vus quand même régulièrement. Pour moi, c'est évident. On est maintenant, mais vous avez bien fait de poser la question. Merci. Pardon, c'est vrai qu'on n'a pas dit non plus. En plus, on est deux sur la même vidéo. Alors, je repartage mon écran. Tout va bien, ça va s'afficher un jour. Ça arrive, ça arrive. Heureusement que vous n'avez pas devant les yeux ce que je vois. Ça vous ferait peur. Voilà. Tac, tac. Donc, je vais faire une focalisation sur le contenu. Comme ça, vous devrez normalement voir un petit peu plus gros. Alors, tac, tac, tac. Donc, on a fait un petit tour de table. Merci à vous. Et donc, on va commencer par le début. Tout simplement en rappelant ce que c'est qu'une monnaie complémentaire. Il faut bien distinguer quand même tout ce qui est monnaie alternative et monnaie complémentaire. Au vu de ce que vous venez de m'avancer, dans le cadre du tour de table, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de confusion entre les deux. En fait, en construisant ce webinaire, j'avais peur qu'il y ait éventuellement certaines personnes qui soient plus intéressées par le Bitcoin que par les monnaies basées sur le temps ou les monnaies, on va dire, qui ne sont pas uniquement monétaires. Donc, a priori, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, une monnaie alternative comme le Bitcoin, très clairement, c'est avec l'avènement des nouvelles technologies, il y a eu des progrès en sécurisation informatique, des transactions, et la dématérialisation des communications a permis l'essor de nouveaux types de monnaies qui ont pour objectif de remplacer, et c'est ça le mot important, c'est remplacer les monnaies que nous utilisons au quotidien. C'est-à-dire que les monnaies alternatives, les gens ne veulent plus utiliser l'euro ou le dollar, ils veulent utiliser leur propre monnaie. L'objectif, c'est s'affranchir du rapport au dollar, par exemple dans les fluctuations monétaires, lutter contre la... Enfin, essayer de faire en sorte de décentraliser la monnaie avec la limitation des banques centrales, ou ce qui est important aussi pour ces personnes qui militent en ce sens, c'est la non-affiliation à une nation. Donc aujourd'hui, principalement, c'est clairement les crypto-monnaies, le Bitcoin, dont on a beaucoup entendu parler, mais il y en a d'autres qui sont là derrière, comme l'Ethereum ou le Dogecoin, il y en a plein d'autres. Donc ce genre de monnaie, elle n'est pas émise par une autorité centrale, centralisée, mais minée grâce à du matériel informatique. Donc, voilà, principalement, c'est du matériel informatique qui est utilisé. Donc ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des monnaies complémentaires. Donc une monnaie complémentaire, au contraire d'une monnaie alternative, elle n'a pas pour vocation à remplacer la monnaie. Elle a pour vocation à compléter une monnaie. C'est-à-dire qu'il y a un usage quotidien pour nous de l'euro. L'objectif avec une monnaie complémentaire, c'est d'avoir d'autres usages dans l'utilisation de la monnaie. Donc ce sont des dispositifs d'échange locaux de biens, de services et de savoirs organisés autour d'une monnaie spécifique permettant à la fois d'évaluer et de régler des échanges. Ces échanges se font à des conditions décidées par une structure, des conditions qui sont formelles ou informelles, qui pilotent la monnaie et sont limitées au sein d'un groupe défini et rassemblant des participants qui sont volontaires. Donc là, ce qu'on va mettre beaucoup en avant, c'est la notion de territoire donné, la notion de bénévolat qui vont être ultra importantes dans les monnaies complémentaires. Et donc, ça crée un espèce de système monétaire limité par rapport au système monétaire global qui existe dans le pays. Une monnaie complémentaire, donc la zone géographique limitée, elle fonctionne en complément de la monnaie nationale. Son objectif, c'est défendre les principes de l'économie sociale et solidaire. dynamiser l'économie locale en relocalisant la production, favoriser le lien social au travers d'une certaine éthique et éviter la spéculation. Mon écran d'à côté déconne, forcément, ça se fige. Alors, une monnaie locale complémentaire, elle n'a pas de cours légal et donc elle ne peut pas faire l'objet de spéculation. Là, je vais mettre en avant un autre utilisateur après le contrôle. C'est gentil, ça, merci. Voilà, ça a tout fermé. Alors, Sylvie, vous avez appuyé sur le bouton pour prendre le contrôle et du coup, ça me l'a enlevé. Et donc, ça m'a fermé le PowerPoint. Ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. J'aurais dû appuyer sur le bouton pour empêcher de prendre le contrôle. J'ai fait une bêtise, mais je ne sais pas laquelle. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'une monnaie complémentaire peut être fondante. Donc, ça, c'est un des mots clés qu'il faut éventuellement retenir. C'est-à-dire que potentiellement, même s'il n'y a pas de spéculation, la monnaie complémentaire peut perdre de la valeur au fil du temps de manière à pouvoir favoriser la circulation de l'argent. L'objectif clair d'une monnaie complémentaire, c'est d'accélérer les échanges à un niveau local pour en faire bénéficier avant tout l'économie réelle. Donc, par exemple, avec du soutien à l'emploi ou sur des phénomènes de relocalisation. Donc, chaque projet de monnaie complémentaire a ses spécificités. Par exemple, le lien social. Moi, c'est celui-là que j'aime bien mettre en avant parce que ça correspond à pas mal de vos projets. Mais c'est aussi promouvoir une autre forme de consommation, favoriser le fond de roulement des entreprises, donner accès à l'avantage des biens sociaux, diminuer l'émission de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'une monnaie complémentaire, il y a un projet global, un projet initial, mais il peut autant être au bénéfice des entreprises qu'au bénéfice des citoyens, qu'au bénéfice d'une collectivité. C'est vraiment le porteur de projet qui va déterminer ce que va être la monnaie complémentaire. Donc, trois types de monnaies complémentaires. Vous en avez deux qui sont basées sur le temps et une qui est la monnaie locale complémentaire. Voilà. Donc, aujourd'hui, on ne va pas seulement évoquer les monnaies basées sur le temps, mais tous les types de monnaies. Parce que je trouve que c'est important. En fait, vous allez comprendre au fur et à mesure que les trois systèmes que je suis en train de vous présenter là, ils vont de la gauche le plus simple à mettre en place et le moins complexe globalement parce qu'il n'y a pas de lien avec l'économie, avec l'euro de manière classique, alors que tout à droite, les monnaies locales complémentaires, on est sur des systèmes complexes qui sont indexés sur l'euro. Donc, voilà, on va essayer de défricher ça au fur et à mesure. Donc, trois systèmes. Les accorderies, qui sont des monnaies basées sur le temps. Le SEL, le système d'échange local. Donc, c'est une monnaie basée sur le temps à laquelle on ajoute une monnaie fictive, enfin, une monnaie complémentaire. Et la monnaie locale complémentaire, qui, elle, est véritablement dans l'économie réelle, avec la mise en place de nombreux partenariats. Et c'est une monnaie alternative, enfin, complémentaire, qui est indexée sur l'euro. Donc, le premier système, les accorderies. Donc, l'accorderie, on va parler du Québec, vu que la vidéo, le lien que je mets tout en bas à gauche, c'est issu d'une expérience qui est au Québec. Et donc, je pense que ça va faire plaisir à Alexandra, qui va pouvoir revoir un peu, potentiellement, ces terres natales. L'accorderie, donc, comme je vous disais, vient du Québec. C'est un système d'échange de services solidaires entre les membres, qu'on appelle des accordeurs, en général, des habitants d'un même quartier, et qui avait pour objectif premier de lutter contre la précarité et la pauvreté, favoriser la mixité sociale, et aider les gens à prendre conscience de leur capacité à faire et à aider aux liens sociaux. Dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire ? Une accorderie, ça met en relation les habitants d'un même secteur géographique pour qu'ils puissent échanger des services. Ça, je pense que c'est des systèmes dont vous avez déjà entendu parler. Chaque membre met au service des autres une compétence, un savoir, qu'il se propose de mettre en œuvre en échange de l'accumulation d'heures dans une banque de temps. Donc, la banque de temps, c'est un système qui va comptabiliser les entrées et les sorties d'heures de prestations qui sont réalisées par les utilisateurs. Donc, ce qui est important de savoir dans une accorderie, c'est que chaque service ou prestation qui va être proposée, il n'y a pas de hiérarchisation. C'est-à-dire qu'une heure de ménage va être équivalent à une heure de bricolage. Une heure de soutien scolaire va être équivalent à une heure de cuisine. Il n'y a pas de hiérarchisation. Justement parce qu'on n'est pas sur un jugement de ce que sont les activités, mais on n'est plus sur, véritablement, la mise en place d'un système égalitaire. Il n'y a pas une compétence qui vaut plus qu'une autre. Alors, à titre d'exemple, si un citoyen qui est membre d'une accorderie réalise une heure de ménage chez un autre citoyen, il aura le droit à un échange à une heure ou à un autre service au sein de l'accorderie proposé par un autre citoyen. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur une relation mutuelle où une personne échange avec une autre, on peut échanger avec n'importe quelle autre personne au sein de l'organisation, au sein de l'association qui met en place l'accorderie. Le principe de base, c'est ça. C'est une heure de service rendu vaut une heure de service reçu avec la mise en place d'une banque de temps qui va augmenter ou diminuer au fur et à mesure des services qui vont être accordés ou réalisés. Donc l'échange, lui, repose sur le temps et non sur l'argent. Il y a un équilibre dans les échanges et donc on est bien sur une notion d'échange et pas sur, principalement, sur du bénévolat. L'animation de l'échange de services et l'organisation des activités d'échange sont sous la responsabilité individuelle et collective de l'ensemble des citoyens au sein de l'accorderie, sous, on va dire, l'égide de l'association qui va structurer les choses. Les gens s'échangent des services entre eux, mais la banque de temps est gérée par l'association. Rien. C'est en quelque sorte une espèce de contrôle. Dans tous les échanges, il y a un intermédiaire qui est l'association, qui met à jour les portefeuilles de chaque membre. Alors tout ça, ça fait beaucoup de blabla. Et c'est pour ça que je veux justement vous proposer de passer des vidéos parce que je pense que ce sera plus clair pour vous. Et ce qui est important de noter pour une accorderie, c'est que c'est de l'échange de services qui est organisé, chapoté par une association. Alors, la petite vidéo. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. J'ai oublié de vous préciser. Donc on est d'accord que c'est uniquement des services et pas des biens, en gros. Contrairement au SEL, par exemple, où ça peut être les deux, non ? Exactement. C'est tout à fait ça. Là, on est vraiment sur l'échange de services. Et donc, on comptabilise uniquement le temps passé. C'est pour ça qu'on parle de bonnets basés sur le temps. Les rapports monétaires n'ont aucune importance dans une accorderie. Donc tout à l'heure, on va parler de la mise en place de ce type de système. C'est clairement le plus facile à mettre en place, forcément. Donc là, je vais passer une vidéo. Il faut me dire s'il y a du son. Normalement, c'est bon. Oui. Merci, nickel. Donc c'est une vidéo qui dure une heure. Au matin d'été, Huguette Boucher sirotait un café dans un petit resto de Québec. À la retraite depuis quelques mois, Huguette est le goût engagé dans un projet emballant. Je n'ai pas entendu, Marie-Laure. On n'a pas la vidéo. Ah si. Vous ne l'avez pas ? Moi, je l'ai. Si, 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 on a la vidéo. Ah oui, ça me rassure. Parce qu'on n'a pas entendu le son. C'est toi, Marie-Laure, je crois. J'ai le son, j'ai le son, mais je n'ai pas la vidéo. Ça doit être un problème de bande passante. Oui, en tant que moi. Parce que si ça marche sur l'ordinateur d'Hélène, c'est que normalement, ça va. C'est que franchement, tout peut fonctionner. On est sur portable. Comment ? J'ai entendu Thomas. C'est une bonne portable. Mais ça passe normalement sur portable. Oui, ça passe. Ah oui, d'accord. Ok, c'est parti. Elle ne le savait pas encore, mais une rencontre imprévue était sur le point de lui fournir une occasion en or. Moi, j'ai découvert la Corderie tout à fait par hasard. À un moment donné, je me suis retrouvée dans un casse-croûte pour un petit lunch rapide et arrive à côté de moi, tout énervé, un jeune homme qui s'en allait animer un atelier à la Corderie. Et il m'a parlé un petit peu de ce qu'il allait faire. Et comme je suis une aventurière de cœur, donc j'ai embarqué dans cette aventure. Je ne vais pas le suivre. Je vais aller voir qu'est-ce que ça a l'air. La Corderie, c'est un réseau d'échange de services ouvert à toutes les personnes qui ont le goût de s'entraider et de se faire des amis. Être Accorder, c'est une autre façon d'améliorer son quotidien en échangeant son temps et ses talents. Et ça, on en a tous. Avec la Corderie, il y a une caractéristique qui est bien importante. On était tous des gens égalitaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de statut social, il n'y a pas de possession non plus, argent, etc. C'est une des raisons au point de départ qui m'ont incité, puis je me suis dit, je m'ai trippé là-dedans, puis il n'y a pas d'âge pour ça. À la Corderie, on ne consomme pas, on s'entraide. Chacun fait pour les autres ce qu'il sait faire. En échange, il peut demander à d'autres de lui rendre service pour ce qu'il ne peut pas faire lui-même. Le temps est notre monnaie d'échange. Annick Morneau est une fille bourrée de talent. Membre de la Corderie depuis plusieurs années, elle y est très active. Ses services sont en demande croissante. Les services que j'offre à la Corderie présentement sont les services de couture, donc je fais beaucoup de réparations, que ce soit des bottes pantalons, des chemises, je me suis même attaquée à des vestons, mais c'était super simple. Après ça, j'ai offert aussi des services de confection de desserts pour des activités spéciales. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous recevez un vendredi soir, vous êtes occupés toute la semaine, bien, je peux vous faire un grotteau pour 12 personnes ou pour 8 personnes, si on le sait d'avance. Les échanges reposent sur le temps et non sur l'argent. Ainsi, lorsqu'Annick travaille une heure à la préparation d'un dessert dont elle seule a le secret, le membre qui reçoit ce service lui remet un chèque de temps d'une heure. Annick dépose alors le chèque à la Corderie, qui crédite l'heure à son compte, tout en la débitant du compte de celui qui va se régaler. Annick peut ensuite échanger cette heure contre le service de son choix, au moment qui lui convient, et auprès de n'importe quelle accordeur. C'est une source de service, c'est une source d'entraide, c'est une source de solidarité, puis ça vient à quelque part renouer les fils qu'il y avait anciennement dans les petits villages où on avait des grosses familles, il y avait toujours quelqu'un qui pouvait nous aider, mais là, avec notre train de vie, où on est soit célibataire, où on est deux avec juste un enfant, où on a moins de liens avec notre communauté, avec notre famille, des fois on est plus loin, donc la Corderie nous permet d'avoir un réseau qui peut être là pour nous aider, pour nous dépanner, pour nous donner des conseils, et puis pour s'amuser aussi carrément, parce que la Corderie, oui, on a des échanges, mais des fois il y a des activités pour le fun aussi. Monique Bilodeau est une passionnée de la vie. Pour elle, la découverte de la Corderie a d'abord été l'occasion de vivre une passion qui lui semblait inaccessible. C'est un de mes amis qui m'a parlé de ça, qui m'a dit, toi tu peins des oiseaux sur tes tableaux, tout ça, bien à la Corderie, ils font de l'observation d'oiseaux. Moi, en premier abord, c'est ça qui m'en tirait à la Corderie. À travers les échanges, le talent de chacun est mis à disposition des autres. Monique, elle, offre aux Accordeurs ses services de peinture d'intérieur. Quand un membre veut redonner du piquant à son appartement, il consulte le répertoire des offres de services. Si l'offre de Monique l'intéresse, il la contacte et prend rendez-vous. Au moment convenu, Monique se présente chez lui afin de l'aider en mettant ses talents en œuvre. Encore de bons moments en perspective autour des pinceaux. C'est comme un nouveau mode de vie, finalement. C'est plus au niveau humain qu'on se rencontre et qu'on échange. Si on voit que quelqu'un a besoin d'un petit coup de main, bon, on va y donner. C'est comme moi, si je vois que quelqu'un a vraiment besoin de faire peinture son appartement, il est vraiment mal pris, je vais aller le faire à Paris. C'est tout simplement les relations humaines dénuées du rapport d'argent. Tout simplement, on supprime la relation d'argent et tout le faut au pied. En plus d'organiser et encadrer les échanges entre les membres, l'Accorderie a mis en place plusieurs activités pour améliorer les conditions de vie des Accordeurs. Originaire du Mexique, Andrés Mercado participe au groupe d'achat de l'Accorderie depuis son arrivée au Québec. Ça lui a permis de faire un tas de belles rencontres et de s'intégrer rapidement à son nouveau milieu de vie, tout en réalisant de bonnes économies sur son petit budget. Quand on est arrivé au Québec, on connaissait vraiment pas beaucoup de monde. À partir du moment où on a commencé à fréquenter les gens de l'Accorderie, notre réseau s'est élargi tout d'un coup. C'est devenu comme une extension de notre réseau social qui ne représentait pas un effort de bien paraître, de se présenter. Les rapports entre les personnes se donnaient naturellement. Et ils étaient très sympathiques avec nous parce qu'il n'y avait pas une raison de profit derrière les chances de services. Il y avait une envie de partager. Une fois par mois, les membres prennent en charge les activités du groupe d'achat. C'est la version moderne d'un magasin général où on peut se rencontrer et passer du bon temps avec d'autres accordeurs. Au menu, des produits de qualité, des aliments bio et équitables et des économies qui font du bien. En échange de leur travail, les membres qui animent le groupe d'achat reçoivent un créditeur qu'ils peuvent ensuite échanger contre les services de leur choix. À l'accord de riz, on ne dépense pas d'argent. On dépense de la motivation. On dépense le vouloir partager. On dépense notre temps qui est peut-être la chose la plus... celle qui a la plus de valeur. Le réseau à corderie est encore jeune. Pourtant, il comptera bientôt plusieurs milliers de membres au Québec et ailleurs dans le monde. Alain Philippe est président de la fondation Massif qui participe au développement du réseau en France. La fondation Massif a comme objectif de promouvoir l'innovation sociale et lorsque j'ai rencontré la corderie, les acteurs de la corderie, je me suis dit que c'était manifestement un projet, un programme, un concept innovant sur le plan social parce que les acteurs de la corderie s'étaient engagés dans une démarche d'un nouveau type. Le service que rend la corderie répond à un besoin universel. C'est le besoin des gens d'accéder d'une part au savoir, à la connaissance, source d'émancipation, c'est aussi le besoin d'accéder à la propre connaissance d'eux-mêmes et à la propre connaissance de leur capacité et à les exprimer. Le concept de la corderie permet tout cela. Une des grandes forces du concept de la corderie, c'est que tout en répondant à des besoins universels, il est suffisamment souple pour être adapté à des réalités culturelles distinctes. Les expériences menées à Paris et à Chambéry en font foi. Ce que nous voulons, nous, dès le départ, ce qui n'était pas le cas ici au Québec, c'est que les collectivités publiques, la mairie de Paris, par exemple, pour Paris, le conseil régional Ronalp pour l'expérience de Chambéry, les collectivités publiques soient impliquées dans le devenir, dans la construction du projet, de sorte qu'elles pourront apporter, outre des financements ou par des financements la pérennité du projet. Nous, nous serons à ce moment-là un accompagnateur, nous serons un bailleur de fonds toujours, mais nous serons moins présents que nous le sommes ici, même si nous gardons la propriété intellectuelle de ce concept que les Québécois nous ont cédé. La première accorderie a vu le jour à Québec, au cœur de Saint-Roch, quartier populaire en cours de revitalisation sociale et économique. C'est là que travaille Madeleine Provencher, directrice générale du réseau accorderie. La première accorderie a été fondée en 2002 à Québec par la Fondation Saint-Roch de Québec et la Caisse d'économie solidaire Desjardins de Québec. Ces deux organisations avaient comme objectif de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale de façon simple, humaine, innovatrice. Ça fait maintenant dix ans que les fondateurs financent le projet et participent à sa gouvernance. Ils travaillent aussi de façon soutenue à faire connaître et reconnaître le concept d'accorderie au Québec et à l'étranger. Les fondateurs ont aussi encouragé en juin 2011 la transformation de l'accorderie de Québec en coopérative de solidarité. Cette transformation, en fait, c'est un projet pilote qui donne le plein pouvoir aux accordeurs puisqu'ils sont majoritaires au conseil d'administration de la nouvelle coopérative. Pour ce qui est du réseau accorderie, il a été fondé en 2007 pour permettre à d'autres communautés d'implanter des accorderies dans leur localité. Le réseau accompagne l'émergence et la croissance des accorderies. Il leur fournit des outils et des nouvelles pratiques. Il se préoccupe aussi de permettre aux accorderies de s'échanger entre elles des procédés puis des trucs. On compte cinq accorderies dans le réseau québécois. Il y a aussi une accorderie à un prédémarrage. Je vais arrêter là parce que c'est un petit peu trop québécois. J'avais oublié que c'était six québécois à un moment. Ce n'est pas que le Québec me gêne. Pardon Alexandra. Mais c'est surtout que là, par exemple, il parlait de coopérative. Ce sont des statuts juridiques qui sont spécifiques au Québec. Je ne voudrais pas que ça induise en erreur. Donc là, comme vous avez compris, le réseau d'accorderie existe également en France mais est une marque déposée de la part de la Massif. C'est potentiellement le réseau à corderie qui peut vous accompagner en France. Pourquoi je l'ai mis en avant ? Pas pour la marque, clairement pas. C'est plus pour mettre en avant un système qui est uniquement basé sur le temps, sans intermédiaire autre que celui de l'association. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à votre petit niveau, avec peu de moyens, comme vous avez pu le constater, c'est quelque chose que vous pouvez transposer facilement. Donc ça, c'était le premier exemple. Si vous avez des questions, il faut en profiter. On est sur le petit moment où je joue avec mes fenêtres. J'ai une question, mais je ne sais pas exactement comment la formuler. En fait, moi, je me pose la question parce qu'il y a le sel déjà existant à précis, dont je fais partie. et je m'interroge sur peut-être intégrer ça au lieu, mais je ne sais pas comment c'est possible. Est-ce qu'on peut... Non, voilà, je ne sais pas comment formuler ma question. Je ne vois pas comment... Tout à l'heure, on va évoquer le sujet de comment mettre en place ce genre de système. D'accord, on verra tout à l'heure. ça pourra répondre à votre questionnement. Ok, ça marche. Parce que, de toute façon, on va voir, ce sont des systèmes qui sont beaucoup basés sur le bénévolat et surtout sur les volontés citoyennes. D'accord. Donc, il faut une communauté. Donc, effectivement, s'il y a quelque chose qui existe déjà, je veux dire, concurrence de la même chose, ça va... Ah non, je ne veux surtout pas concurrencer, voilà, ce n'est pas du tout le but. Donc, voilà. Au contraire, les intégrer et si ça peut faire agrandir le sel déjà existant, ce serait génial. Je pense que ça peut être intéressant comme fonctionnement, effectivement. Donc, le deuxième. Le deuxième. Donc, Caroline qui nous dit qu'elle doit partir. Bonne journée, Caroline, et à bientôt et je vous envoie le replay de tout ça. Donc, le deuxième système, le système d'échange local dont évoquait Andréa. Donc, je vous ai mis une petite infographie. Alors, j'espère que vous la voyez bien parce qu'elle est un peu petite. Moi, je vois à peu près correctement parce que je l'ai en gros sur mon deuxième écran, mais je ne sais pas si vous, c'est OK. Quelle est la grosse différence entre une accorderie et un système d'échange local ? Globalement, c'est la même chose, très clairement. On est sur une monnaie qui est basée sur le temps. C'est-à-dire que des gens vont proposer des services et d'autres vont en disposer de manière à ce que ce soit à peu près équitable avec un fonctionnement. Là où on va changer le fonctionnement, en fait, c'est qu'il y a l'apparition d'une monnaie. Donc, dans la vidéo que j'ai mis en lien en bas à droite, ce sera une monnaie qui s'appelle le bonheur. C'est là la différence principale. C'est-à-dire que plutôt qu'augmenter ou diminuer le nombre d'heures dont vous disposez sur une banque de temps, ce nombre d'heures va être transposé sur de l'argent. Directement. De l'argent fictif parce qu'il n'est pas indexé sur l'euro. Donc, il n'est pas utilisable ailleurs. Mais, malgré tout, vous allez pouvoir avoir soit des billets qui vont être palpables, soit un espèce de créditant qui va être à disposition sur Internet. La différence principale, elle est là. Sinon, en termes de fonctionnement, on est toujours pareil sur l'échange de services entre les membres. Toujours un chapeautage par une association, par exemple. La différence, et comme le mettant en avant également justement on devait tout à l'heure, c'est la possibilité d'échanger des biens. c'est-à-dire qu'avec l'argent, la monnaie que vous allez accumuler qui vient du temps, vous allez pouvoir soit louer des biens, soit acheter d'autres biens. Quand vous réalisez une heure de prestation, imaginons que vous allez gagner 20 phoques, comme ça je le replace à nouveau, avec vos 20 phoques, vous allez pouvoir louer par exemple pendant un week-end des palmes. Donc là, on n'est pas sur un système qui est basé sur l'argent, mais sur le temps. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre ? Donc voilà, je m'étais pris un exemple que je viens de vous dire au final. Un citoyen réalise une heure de tâche ménagère, il va gagner 10 monnaies fictives. Avec cette monnaie, il va pouvoir acheter une heure de bricolage ou louer des palmes pendant une journée. C'est-à-dire qu'on ajoute les biens et on ajoute cette monnaie qui va être complémentaire, qui va être palpable. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus sur l'infographie ? Sur l'infographie, il n'y a pas d'éléments beaucoup plus intéressants. Je vous laisserai regarder en détail. C'est juste une image qui permet de clarifier exactement comment ça fonctionne. Donc, on est sur le même fonctionnement avec de la mise en relation entre des usagers d'une association. Donc là, pour illustrer, comme sur la vidéo que je viens de vous passer, je vais vous passer une autre petite vidéo qui sera plus intéressante qui va vous permettre de rendre compte de la montée en complexité du système. Je ne dis pas que c'est extrêmement complexe, je dis juste que c'est plus complexe qu'une accorderie parce qu'il y a cette création d'une structure, cette création d'une monnaie qui forcément va demander de poser un cadre et va demander de mettre en place un groupe projet qui va réfléchir à la délimitation de l'utilisation de la monnaie. De la même façon, vu qu'on est sur une monnaie basée sur le temps, une heure de temps consacrée à une activité donne tant de monnaie. Par contre, là où ça complexifie les choses, c'est sur l'évaluation des biens. Combien vaut un week-end de location par le monde ? Combien vaut une semaine de location bétonnière ? C'est là où le cadre devient plus complexe. C'est pour ça que j'ai préféré bien délimiter le système d'échange local au système de l'accord de riz. Je vois que Anne lève la main. Je voulais savoir dans la possibilité de faire ce genre de choses, est-ce que c'est encadré juridiquement ? Est-ce qu'il faut demander l'autorisation à une instance ou voilà, c'est juste pour avoir des... Voilà, merci. Non, parce que justement, on n'est pas du tout indexé sur l'euro, on n'est pas indexé sur l'économie, on va dire, réelle. Vous n'allez pas acheter des biens dans un commerce. C'est juste des habitants, des citoyens qui décident ensemble de mettre en place des échanges de services ou des échanges de biens. Donc, il y a une tolérance de l'administration fiscale vis-à-vis de ce genre de choses. D'accord, merci. Alors, je crois que ce qui est précisé, c'est que les échanges de services doivent être ponctuels. De la même façon, un artisan, par exemple, qui serait maçon et qui proposerait un service de maçonnerie, il n'a pas le droit de le faire. Parce que dans ce cas-là, on peut considérer que c'est du travail dissimulé. Il faut vraiment que ça reste sur de l'occasionnel et sur de l'échange de services à type de... de passion, on va dire. C'est la passion des gens, ce n'est pas leur métier. Voilà. Alors, la petite vidéo qui va vous expliquer un peu plus en détail tout ça. Et vous allez voir que la personne qui va présenter le système d'échange local a beaucoup moins de cheveux. Parce que je pense que ça crée beaucoup plus de tracas. J'ai oublié de mettre le son. Pardon. J'ai oublié d'appuyer sur la petite coche à chaque fois. Je suis désolé. Donc là, normalement, vous avez du son. Est-ce que vous pouvez me dire à l'oral si c'est bon ? Hier, Mélanie, nous a demandé de nous aider. Nous avons connu exactement la même situation. Des enfants basages, beaucoup de travaux. Donc, évidemment, on a répondu tout de suite à leurs demandes et on est là pour les aider avec la l'énergie. Pour moi, un CEL, c'est un système vivant. C'est une organisation qui met en relation des membres, des personnes dans un système, un système d'échange local. On se rend mutuellement de service, c'est-à-dire on s'échange, on met en commun. Un CEL est un système d'échange de services par l'intermédiaire d'une monnaie virtuelle. Cette monnaie, c'est le temps. Le principe de base veut qu'une heure de service rendu vaut pour une heure de service à recevoir, peu importe la nature de celui-ci. De plus, l'échange est triangulaire, c'est-à-dire qu'une personne ne rendra pas nécessairement un service à la personne de laquelle elle en a reçu un. Ce que j'offre, c'est des coupes de cheveux. Hommes, femmes, j'ai travaillé longtemps chez une coiffeuse quand j'étais à l'adolescence et puis j'ai beaucoup observé donc j'ai exercé sur mes frères et soeurs, mon papa. La demande qu'on a pour le moment, c'est un gros coup à mettre dans le jardin chez nous. En matière d'offres, c'est des cours de maths, rattrapage de maths. On est en train de retisser, à mon avis, des liens sociaux de proximité avec des projets de vie ensemble qui ont pas mal de caractéristiques communes, donc un échange gratuit quelque part mais en même temps équilibré. Il s'agit de pouvoir demander, donc aussi pouvoir s'exprimer sur des manques. Ce n'est pas toujours évident parce qu'on a toujours envie plutôt de l'apparence. On n'a besoin de rien, on peut régler ces problèmes. Donc on doit dépasser un certain nombre de choses et donc ça permet aussi d'être en relation beaucoup plus authentique avec les autres, je pense. Donc nous faisons là des petits pots pour avoir des plans avec les graines français et les graines. Et nous allons aussi partager les petits pots qu'on fait, les plans. On va les amener aussi au Seine la prochaine fois, à la prochaine rencontre et on va faire aussi des échanges, un grand échange avec les autres meubles du Seine. Donc la réunion de ce soir, c'est une réunion mensuelle. Donc tous les premiers lundi du mois, on fait la réunion. Le fait de venir ici permet de lier connaissances avec d'autres. On fait aux verges espagnols, donc chacun amène et on met tout en commun. Ça permet ça, ça permet des échanges, ça permet des nouvelles, ça permet aussi des trucs de dernière minute ou des trucs plus urgents comme quelqu'un qui a besoin de déménagement dans les 15 jours de rameter suffisamment du monde et de s'organiser. La spécificité du sel Litch est plutôt bon enfant. Le truc, c'est vraiment de l'émietter. Le sel de Liège est plutôt citadin, mais il rassemble toute couche sociale, toutes sortes de personnes et je trouve la richesse en fait d'un sel. On peut partir à table ? Oui ! On y va ! Oui ! Aujourd'hui, jusqu'à 11h30, nous allons parler service d'échange local. J'ai le plaisir d'accueillir Bernard Simon. Bonjour ! Alors vous, vous êtes l'initiateur du sel de Villers-Lavine. Il faut en parler autour de soi. Il y a un aspect de promotion et un aspect de constituer un groupe qui va être le groupe porteur. Et donc ça, c'est un des premiers défis, c'est de ne pas être tout seul parce que le sel, c'est une aventure collective. Une fois qu'on a le groupe, il faut d'abord réussir à gérer ce groupe de manière idéalement participative, ne pas être le seul. Mais en même temps, il faut du leadership. et puis il faut construire, créer quelque chose. Donc créer des outils. Des outils, ce sont des règles. C'est une architecture d'un système. Et puis c'est des outils qu'on crée, par exemple un site internet ou une monnaie papier ou des choses comme ça. Ou des outils de promotion. Et puis après, il faut lancer la machine. Et donc ça, c'est encore une autre énergie. Donc jusqu'à présent, ça a fonctionné avec des hauts et des bas puisqu'on initie quelque chose. On est tous des bénévoles. On se lance dans quelque chose que l'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Et je trouve ça très chouette parce qu'on essaye d'être ensemble. On essaye d'avancer avec les autres. À un moment donné, on a envie de prendre en main. On se rend compte qu'il ne faut pas parce que son objectif ou ses idées à soi ne sont pas toujours celles des autres. et quand on voit que ça ne fonctionne pas, au lieu de râler sur soi, on se dit « Bon, c'était pas ça, donc je délègue. » Et alors tout doucement, on se cherche aussi soi-même. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant. Ce n'est pas simple aussi de créer un comité, de pouvoir le gérer, assurer le secrétariat, définir les rôles, les fonctions, les tâches. Au début d'un sel, ça demande donc une énergie énorme. Beaucoup de bénévolats. Et donc, ce qui est un peu en contradiction avec l'idée du sel. Au départ, nous, on a fonctionné, la plupart des sels fonctionnent sans site. Ce sont des petits groupes. Il n'y a pas besoin d'énormément d'organisation. Et on utilise les moyens du bord. Par exemple, au début, on avait une feuillette sel pour le système d'échange. Et tout ça circulait sous forme de papier avec des facteurs, etc. C'était beaucoup de travail quand même pour les organisateurs. Et puis, à partir du moment où on commence à avoir 50, 100, et nous, on est à 200, en famille ou membres, ça devient ingérable. S'il y a beaucoup d'échanges qui se font, on a 1 500 à 2 000 offres, on a des échanges tous les jours. Et donc, l'idée, c'est vraiment de proposer un site justement axé sur cet aspect participatif. C'est-à-dire que ce sont les membres eux-mêmes qui encodent leurs données, leurs offres et demandes et leur comptabilité d'heures et d'heures d'échange, c'est une belle idée, c'est une belle... Voilà. Et puis, une fois qu'ils sont dedans, ils échangent peu. En moyenne, dans la plupart des sels, les gens échangent une à deux fois par mois maximum. Échanger, ça veut dire soit donner, soit recevoir un service. Et donc, par rapport au potentiel du sel, c'est très peu. et une des difficultés du sel, c'est vraiment de faire vivre tout ce potentiel qui est énorme. Ils rentrent dans le système, ils disent, moi, je peux offrir et demander ça, et point. Et ils attendent, il n'y a rien qui va se passer. Et donc, l'énergie ne va pas circuler, le système ne va pas fonctionner. Donc, il faut absolument que les organisateurs, les leaders, montrent l'exemple aussi. Et si le système n'est pas participatif, les gens vont concevoir le sel comme tout autre organisme de service dans l'économie traditionnelle, c'est-à-dire un système où on est consommateur. Ça peut être dangereux, quelqu'un qui amènerait, et ça, on a eu le cas au début du sel, qui amenaient plein de biens. Et donc, d'une certaine manière, ils financent, entre guillemets, leurs services, les services qu'ils reçoivent dans le sel sans mouiller leur chemise et en amenant, entre guillemets, du capital dans le sel. Donc, ça, on n'a pas voulu et on ne veut pas que ce soit comme ça. Certains sels, pour contrer ça, interdisent carrément les biens. Nous, on a dit, les biens doivent rester marginaux dans l'ensemble des échanges. C'est juste une règle, un principe. Je vais demander un ancien qui veut bien prendre les nouveaux après. On ne va pas expliquer ce qu'il fonctionne du sel. Le parrainage est un accompagnement. Donc, on demande et aux nouveaux et à ceux qui sont là qui veut accompagner cette personne. Quand quelqu'un, une personne âgée, par exemple, n'a pas Internet, on crée un backup, quelqu'un qui va l'aider ou qui va encoder pour lui ou pour elle. et donc, on transforme le problème en solution et ça crée du lien. Voilà, j'ai un appelé travail. Un trou de pantalon. La couture me plaît bien. Alors, de toute façon, j'aime bien chercher des solutions, etc. et j'essaye de faire de mon mieux, que ce soit joli et tout. Enfin, c'est utile, je trouve, ce que je propose et d'ailleurs, j'ai souvent des demandes. Ce que je trouve aussi, c'est un fait, on est peut-être vieux, âgés, mais on est entouré de plus jeunes et c'est ça qui est très dynamisant. On trouve sa place. On reprend pied dans la société avec le CEL. C'est un des outils, il y en a d'autres, mais certainement, c'est un des outils qui permettent aux personnes de se retrouver dans une communauté et de reprendre la main sur leur propre vie dans un échange et je crois que c'est ça qui fait le succès du CEL. Je pense que, en tout cas moi, c'est ce que j'aime dans le CEL et j'ai l'impression que beaucoup de personnes aiment le CEL pour ça parce que ce n'est pas du communautarisme, c'est de la communauté, de l'échange et du partage, mais c'est beaucoup d'autonomie puisqu'en fait, on offre ce qu'on veut offrir et on demande aussi. Donc l'argent est mis dehors, on recrée nous-mêmes nos propres richesses et notre propre système de richesses en dehors du système dominant et ça, je crois que beaucoup de personnes sont en recherche de ça. Eh bien, j'ai rencontré Myriam au marché mardi matin et puis on s'est dit qu'on travaillerait bien ensemble ce week-end. Moi, j'en avais marre de travailler seule et voilà. Il y a l'esprit du CEL, l'esprit du CEL, c'est le côté solidarité, entraide, convivialité, échange, le lien, c'est très fort ce côté-là dans le CEL. Je peux dire, moi, ce que ça m'a apporté. J'ai retrouvé, c'est un peu drôle à dire, mais un statut social parce que j'ai été obligée d'arrêter de travailler et au sein du CEL, tout le monde est valorisé, quel que soit le travail qu'on propose, qu'on offre, et l'amitié et surtout de vraies valeurs. Mais pour moi, ça va être très important. Deuxième petite vidéo. J'espère que vous avez du coup bien pu faire la différence entre ce qu'est un système d'échange local et une accorderie. Ça fonctionne à peu près, comme je disais, de la même façon, sauf qu'on rajoute en plus cette fameuse monnaie virtuelle, comme c'est précisé. Ce documentaire, je le trouve intéressant, même s'il est un peu longué à certains moments, je le trouve intéressant sur tout ce qui est mis en avant en termes de valeur, aussi en termes d'organisation. Et je le trouve d'autant plus important par ce qui est mis en avant par la dernière personne qui a interrogé, qui dit qu'elle s'est retrouvée dans une situation de précarité et que, en fait, vu qu'elle ne peut pas travailler et gagner de l'argent de manière classique, un système d'échange local lui permet d'obtenir quelque chose autrement. C'est-à-dire que, voilà, pour aujourd'hui, la manière dont on travaille classiquement, on a soit un temps plein, soit un temps partiel, ce qui nous permet de gagner de l'argent, mais c'est difficile de travailler plus en soi. on est aux 35 heures et on ne va pas, très clairement, pour beaucoup de monde, on ne va pas passer notre vie au travail. Donc, on ne pourra pas gagner plus d'argent au travers de notre travail. Par contre, les systèmes d'échange locaux permettent d'obtenir des choses juste en consacrant du temps aux autres, sans, sans, voilà, sans pour autant, je ne sais pas, avoir une relation avec un patron ou être dans un système qui ne plaît pas. Voilà, c'est du volontariat, c'est du bénévolat. Et, voilà, ce qui est mis aussi en avant, c'est qu'il est possible par la même occasion, au-delà d'échanger des services, d'échanger également des biens. Donc, ça, ça peut être un avantage aussi non négligeable. Donc, là, on va passer à, alors, est-ce qu'éventuellement, vous avez des questions, déjà ? Est-ce que vous avez bien compris la différence entre les deux ? Comme je vous disais, on est passé sur un niveau de complexité un peu plus important, mais pas très complexe pour autant. Ce qui est mis en avant, c'est bien cette volonté de, cette nécessité d'avoir une organisation derrière qui chapeaute un peu les choses et qui permette d'organiser, qui permette aussi de fixer, notamment, la valeur des biens et qui met aussi en avant l'importance du groupe porteur de projet. Ce sont les fondateurs qui doivent montrer l'exemple. Il ne faut pas juste qu'ils mettent en place la chose et qu'ils ne s'en occupent pas par la suite. Il faut vraiment bien mettre en place et bien suivre et bien solliciter le dispositif de manière à pouvoir le faire vivre. Donc, là, on va passer à un niveau de complexité et avec une dernière vidéo et après, c'est promis, c'est fini, il n'y en aura plus, plus jamais. Donc, on est sur la monnaie locale complémentaire. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur un monnaie, une monnaie uniquement basée sur le temps, on est sur une monnaie qui est indexée sur l'euro. Donc, là, je vous ai mis deux exemples. Le SCO, donc, au Pays Basque et le Rolon. Le Rolon qui est en Normandie, je crois que c'est plus particulièrement en Rouen, donc, qui sont des monnaies, voilà, des billets que vous pouvez utiliser auprès de partenaires économiques. La monnaie locale complémentaire, comme je vous le disais en introduction, elle a été introduite dans la loi ESS de 2014 à l'article 16. Je le mets en avant parce que c'est des choses que je redécouvre aussi de mon côté. Une monnaie locale complémentaire, c'est une monnaie qui est complémentaire, et c'est le moins important, de la monnaie officielle en France qui est l'euro. La principale différence avec les monnaies temps, c'est la relation de la monnaie à l'euro. Chaque monnaie complémentaire peut être convertie en euros en échange d'un montant équivalent en monnaie complémentaire. Donc là, pour l'euro long, si on prend cet exemple-là, si vous avez 200 euros en poche et que vous voulez consommer local, vous allez les échanger contre 200 euros long, voire un petit peu plus. Et c'est chez les commerçants locaux que vous allez payer avec vos billets ou vos pièces en rollon, directement. Cette monnaie n'est utilisable que dans un secteur géographique donné, comme les autres monnaies temps, sur un éventail de biens et de services qui sont déterminés par des partenariats économiques définis. Et c'est ça, je pense, la différence majeure avec les deux autres systèmes présentés précédemment, c'est qu'une monnaie locale complémentaire doit mettre en œuvre des partenariats économiques. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement sur de l'échange de biens et de services, on est sur de l'achat, donc sur une dynamique capitalistique un peu plus classique. On se rend dans un magasin et on achète les biens dans ce magasin. Donc en échange, le propriétaire du magasin doit lui aussi, il a ses charges fixes classiques, donc il doit aussi, à un moment donné, pouvoir retrouver son argent en euros de manière à pouvoir assumer ses charges. Donc dans ce genre de système, les monnaies locales complémentaires, il y a aussi les pouvoirs publics qui ont un peu plus de place. On va l'évoquer plus tard. C'est une autre grande différence, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur un écosystème où il y a juste des volontaires et des bénévoles sur un secteur géographique donné, on est sur une implication d'une plus grande partie de l'environnement économique et géographique du territoire. Donc, de la même façon, il y a toujours potentiellement une structure d'ESS qui gère. Je vais mettre en avant les associations parce que toujours dans cette dynamique de subvention, c'est mieux d'être une association. Donc il y a une association qui est dédiée à l'organisation et ça, c'est également important. C'est-à-dire qu'autant dans une association classique, on peut proposer un peu tout, je ne vais pas dire ce qu'on veut comme activité, mais on peut aller sur une diversification qui est possible. Quand une association gère une monnaie locale complémentaire, elle ne doit gérer que cette monnaie locale complémentaire. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, chaque bien ou service acheté en monnaie locale doit être remboursé par l'association à l'entreprise vendeuse. Je vois plusieurs remarques qui sont apparues. C'est étrange, c'est bizarre et ce n'est pas bien. Je pense que l'objectif, c'est peut-être certainement de pouvoir limiter la spéculation entre guillemets et le fait de limiter aussi potentiellement le blanchiment de l'argent. C'est-à-dire que peut-être qu'il y aurait des raisons économiques à ce que cette association qui est dédiée à la monnaie locale puisse créer des produits et les vendre sous l'égide de cette monnaie. Et dans ce cas-là, il pourrait en profiter autrement et faire des bénéfices qui romperaient le jeu de la concurrence. Il y a beaucoup d'implications et clairement, je ne suis pas assez spécialisé dans le domaine, mais c'est comme d'autres types de structures. Une structure d'insertion n'est consacrée qu'à l'insertion. Une structure de petite enfance n'est consacrée qu'à la petite enfance. C'est un garde-fou. Quand je vous disais que l'association doit rembourser aux commerçants ce qui a été acheté par les usagers de la monnaie locale complémentaire, ça implique aussi que cette association dispose d'une réserve financière qui soit suffisante. Imaginons qu'il y ait 40 000 euros longs qui sont en circulation. Ça veut dire que l'association doit avoir en réserve, en trésorerie, 40 000 euros pour pouvoir rembourser les commerçants si cet argent est utilisé. L'une des différences, l'une des choses à mettre en avant, c'est que les ordres de grandeur financière ne sont forcément pas du tout les mêmes. Entre un système d'échange local, on va être principalement sur du bénévolat avec peu de frais engagés et un système de monnaie locale complémentaire, on va y avoir des partenariats multiples et des subventions potentielles, on va être sur un ordre de grandeur de 350 euros en moyenne pour un système d'échange local à potentiellement des dizaines de milliers d'euros pour une monnaie locale complémentaire. Afin d'inciter à l'utilisation vous inquiétez pas pour l'alerte en haut, c'est parce que j'ai mal planifié, mais on peut continuer, ça ne va pas couper. Afin d'inciter à l'utilisation de la monnaie locale, il arrive souvent que les biens ou services achetés soient moins chers qu'en euros. entre guillemets. C'est-à-dire que quand je vous disais tout à l'heure que si vous avez 200 euros, vous pouvez obtenir 200 roulons, il y a beaucoup de monnaies locales qui pour inciter vont en échange des 200 euros, vous donner 205 roulons. Donc une différence minime, mais qui mis bout à bout peut être significative dans l'utilisation quotidienne. Donc, pour parler plus concrètement, un exemple, comme pour les systèmes expliqués précédemment, un citoyen qui adhère à une association gérant une monnaie complémentaire, s'il prend 200 euros en équivalent de monnaie et il achète des biens et des services sur son territoire à l'aide de ses nouveaux billets dans les commerçants partenaires. Il utilise l'euro, par exemple, dans les hypermarchés classiques, mais dans les boutiques locales, il va utiliser ses roulons de manière à stimuler l'économie locale. Ça peut être, par exemple, un moyen pour revitaliser les centres-bours, donc forcer entre guillemets les gens à aller justement chez ces commerçants partenaires. Alors, j'ai vu qu'il y avait des commentaires dans le chat. De toute façon, là, je vais passer la petite vidéo explicative. Je vais juste lire ce qui est écrit. Je crois que Marie-Laure, elle a disparu, elle ne met pas en avant les commentaires du chat. Andréa qui nous écrit « La moyenne d'âge est assez élevée. C'est qui ? » Ça peut être… En fait, on s'est parlé de celle. Avant, c'était pour le sel, en fait. Et excuse-moi, j'ai une très mauvaise connexion. Non, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. D'accord. Oui, non, mais je dirais que de manière générale, tous les systèmes qui impliquent le bénévolat impliquent un certain âge. Parce qu'on a plus de temps pour être bénévole quand on a arrêté son activité professionnelle que quand on a, comme moi, 38 ans. et qu'on a… Oui, non, mais je me doutais bien que Sylvie, vous alliez faire cette tête-là, forcément. Je suis très solidaire, Sylvie. Non, mais on ne peut pas se consacrer… Par exemple, si moi, aujourd'hui, vous me demandez d'être bénévole à 14 heures à lundi, pour moi, c'est impossible. Je vais pouvoir être bénévole uniquement le week-end. Il est déjà bénévole à BGE, Célestin, c'est l'histoire. Il ne peut pas tout faire quand même. Mais le bénévolat, ça s'organise aussi. Donc, on peut en faire très jeune et beaucoup plus vieux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je suis complètement d'accord avec vous, Sylvie. C'est juste que, de manière générale, les statistiques montrent qu'il y a beaucoup plus de bénévoles qui ont un certain âge et qui sont retraités que natifs. Et c'est qu'il y a une raison, c'est que les gens n'ont pas envie forcément de se consacrer au bénévolat, en plus des enfants et de leur activité professionnelle. C'est surtout ça. Après, ça dépend surtout de l'objet de l'association. et puis ça dépend aussi des horaires, j'imagine. Exactement. Si on propose des missions en pleine journée, les salariés vont être discriminés dès le départ. Après, le CEL, c'est différent, c'est encore différent. C'est pas... Enfin, c'est un peu... Chacun fait comme il veut, quoi. Exactement. Il n'y a pas d'histoire d'horaires ou les réunions, en général, c'est le week-end. Et une fois par mois et encore, avec le commun, le Covid, c'est beaucoup moins. Voilà. Ce qui a été mis en avant dans le CEL, je ne sais plus s'il l'a mis en avant. Enfin, si la personne qui parlait l'a mis en avant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi attentistes. D'ailleurs, dans notre manière de consommer aujourd'hui, on a tendance à potentiellement attendre qu'on vienne vers nous pour un certain nombre de choses. J'imagine... Excuse-moi, Célestat, mais je trouve ça très intéressant le fait qu'ils disent qu'en fait, il faut montrer l'exemple, ça paraît bête à dire, mais c'est vrai que si tu es là juste pour organiser et attendre que les gens soient dynamiques, alors que toi-même, tu n'es pas dans un positionnement dynamique, effectivement, ça induit quelque chose aussi. Donc, ce n'est pas forcément la résolution du problème, je ne pense pas, mais cela dit, ça peut permettre à tout le monde et après, moi, je me dis, c'est difficile de se dire, je vais faire quelque chose, je me sens en capacité de pouvoir porter quelque chose moi-même et donc, d'où l'intérêt de faciliter les échanges et de mettre les gens en confiance, en fait, parce que ça doit être quand même compliqué de se dire, voilà, je vais porter telle dynamique alors que je viens d'arriver dans la structure, etc., on ne doit pas se sentir forcément super à l'aise, je pense. Oui, mais ça, c'est vrai pour beaucoup de structures, de toute façon, d'autant plus quand c'est basé sur le bénévolat. Alors là, vu qu'il n'y a pas d'échange monétaire derrière, si on n'arrive pas à trouver dans le groupe des personnes qui sont motivées, eh bien, forcément, qu'à un moment donné, ça va capoter. Mais effectivement, il faut savoir montrer l'exemple. Voilà. Vous avez eu une coupure ? On n'entend plus rien, là, Célestin. Allô ? Je ne sais pas. On n'entend plus rien. Ça a coupé, on s'est revenu. Ça revient. Ça revient. J'ai eu peur. J'ai eu peur. On va avancer, du coup. Petite vidéo, la dernière, alors, elle s'est écrite 10 minutes 40, mais on ne va pas aller jusqu'au bout. C'est juste pour réexpliquer bien ce que c'est qu'une monnaie locale complémentaire. Dites-moi juste s'il y a le son, comme pour les fois précédentes, et après, je vous laisse regarder. Bah oui, mais je n'ai pas lancé pour le moment. C'est parti. C'est bon. Merci. Bonjour à tous. Le musée de la monnaie de Paris nous a ouvert ses portes pour une émission consacrée aux monnaies locales. Elle s'échange en parallèle de l'euro sur un territoire restreint, ville ou région, et vous allez le voir les Français sont créatifs dans ce domaine. A Paris, la monnaie locale vient d'être lancée. Son nom, La Pêche. Nous rencontrerons tout à l'heure l'un de ses créateurs. Mais avant cela, à quoi ça sert une monnaie locale ? Les monnaies locales françaises ont un côté, comment dire, exotique. A la boulangerie, par exemple, au lieu d'acheter votre pain en euros, vous pourrez le payer en florin, en stuc, en boussole, en miel ou bien encore en muse. Voilà pour la poésie, mais tout cela est très sérieux et encadré par la loi de 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Chez votre boucher, par exemple, en payant avec votre monnaie locale, vous soutenez un circuit court de production de l'éleveur de bovins en passant par le fermier qui fournit le foin. Impossible donc de l'utiliser en supermarché où vous pouvez acheter de l'agneau de Nouvelle-Zélande. Conclusion observée à l'étranger, ces monnaies préservent l'économie locale et favorisent la protection de l'environnement. En France, ces devises se sont développées en 2010 après la crise économique. On en recense aujourd'hui une quarantaine et elles ne sont utilisables que sur un territoire restreint à l'échelle d'une ville ou d'une région. Toutes sont complémentaires et indexées sur l'euro. Un buzuc, par exemple, égale un euro mais dans un temps limité. Ensuite, les monnaies perdent de la valeur. Objectif, pousser les consommateurs à favoriser ce type d'échange. Si certaines monnaies utilisent des billets, pour d'autres, les paiements sont dématérialisés par souci d'économie. Imaginez quelques instants que vous voulez gagner, allez, disons, un million d'euros avec votre activité d'indépendant. Pas forcément. En France, la première monnaie locale a fait son apparition en 2010 seulement. Mais depuis, l'idée a fait son chemin. D'abord, le fait de petites communautés. Elles deviennent de véritables outils politiques. Ces devises s'appuient parfois sur des cultures locales fortes. C'est le cas aux Pays-Bas où Legeco connaît un vrai succès. Chaque mois, ce père de famille baïonnée échange deux cents. cent euros en Eugeco, la monnaie locale basque. Une opération simple, réalisable dans des commerces servant de bureaux de change. C'est absolument pas une contrainte. C'est pas plus contraignant que d'aller tirer des euros à la tirette. Iban dépense ensuite ses Eugeco dans des enseignes adhérentes comme lui, à l'association qui gère cette monnaie. Et elles sont de plus en plus nombreuses. Plus de 600 commerçants acceptent aujourd'hui l'Egeco. Voilà, l'Egeco, c'est là. comme sur ce marché de Saint-Jean-de-Luz où certains ont fait le choix de favoriser l'économie basque. En ce moment, il y a tout le débat, vous savez, sur les piliers agricoles qui se battent contre les intermédiaires, contre les grandes surfaces. Eh bien, nous, aux Pays-Basques, on s'organise différemment. Voilà, ça va du producteur au consommateur. On élimine tous les intermédiaires et tout le monde s'y retrouve. En France, l'Egeco est la plus importante des MLC, les monnaies locales complémentaires. L'équivalent d'environ 750 000 euros serait actuellement en circulation. Un succès qui s'explique par l'implication d'une partie de la population locale. C'est pour soutenir une économie solidaire et faire un petit contre-pouvoir aux pratiques industrielles. L'Egeco bénéficie d'une assise identitaire forte aux Pays-Basques. Mais il profite également du dynamisme d'un groupe de citoyens engagés. L'association à l'origine de l'Egeco continue de veiller au bon fonctionnement du réseau à contre-courant du système monétaire classique. 90% des euros actuellement en circulation dans le monde servent à faire de la spéculation financière. C'est-à-dire à acheter et revendre un peu de temps après juste pour faire une marche de bénéfice. Avec l'Egeco, c'est tout le contraire. On prend un euro, on transforme en Egeco et l'Egeco ne peut servir qu'à l'économie réelle. 0% des Egeco servent à la spéculation. Cette volonté de sortir des sentiers battus se retrouve chez tous les créateurs de monnaies locales. Des monnaies, instruments démocratiques dans les mains des citoyens. À partir de ce levier monétaire, ils veulent orienter des comportements de consommation ou des comportements d'achat dans un sens qui leur semble pour eux, citoyens, plus propice pour le développement économique, local et puis également répondre à des impératifs environnementaux, privilégier les circuits courts, privilégier un type de production ou un type de service. L'initiative vient parfois d'en haut. En Normandie, le Conseil régional a lancé le chantier d'une monnaie locale il y a près de deux ans. Elle s'appellera le Rollon du nom du chef viking premier duc normand au Xe siècle. Totalement dématérialisé, le Rollon devrait à terme circuler à travers toute la Normandie pour peut-être un jour devenir aussi important en tant que le choix. Voilà la petite présentation des monnaies locales complémentaires. Anne fait une remarque, elle précise, tu l'as vu, donc ça ressemble un peu au chèque vacances ou au chèque déjeuner. Oui, c'est exactement ça. C'est un exemple que j'ai vu pris dans d'autres vidéos. C'est pareil pour les miles, pour les aéroports ou beaucoup d'autres systèmes. Par contre, les tickets restos, enfin non, pas les tickets restos, mais les chèques cadeaux et tout, c'est un peu pervers, je trouve, parce que c'est souvent dans les grands groupes qu'on peut les utiliser. Donc, il y a une forme de lobbying un peu quand même, je trouve, qui n'est pas présent. On est sur des réseaux nationaux. C'est vrai, c'est peut-être la dynamique inverse. Et je trouve que moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a quand même beaucoup de collectivités qui s'investissent sur le sujet pour redynamiser le commerce local et qui souhaitent investir sur cette question. Voilà. Je suis d'accord. Toujours pareil, dans le cadre du phénomène de relocalisation du consommé local, effectivement, si les collectivités veulent dynamiser leur territoire, il faut qu'ils réussissent à s'emparer de ce genre d'initiative. Alors, voilà, dans les différentes vidéos que vous avez pu voir, il y en a quand même un certain nombre qui datent d'il y a un certain temps. Ça, c'est vu au niveau de la qualité de l'image. Celle-là, sur les monnaies locales complémentaires, est un peu plus récente. Mais même si on en a beaucoup parlé dans les années 2010, on a quand même l'impression que ça commence à s'essouffler aujourd'hui. Malgré tout, monnaie locale complémentaire, effectivement, il y a le Roland qui est installé en Normandie et il y a un projet de monnaie locale qui est aussi en prévision sur l'île. J'aurais aimé vous donner des choses un petit peu plus locales, mais je... Ah, c'est pas encore le cas sur l'île, je suis étonnée. Ouais, je crois pas. Et par contre, si vous avez vu dans la vidéo, il y avait le boussole qui était mis en avant, la monnaie locale de Boulogne-sur-Mer, et bien celle-ci n'existe plus depuis. Voilà, donc il y a quand même des évolutions. Et c'est ce que je vais évoquer là juste après, c'est comment réussir à faire en sorte de pouvoir mettre en place ces choses et de réussir à les faire perdurer dans le temps. Donc, je vais faire une refocalisation sur le contenu pour que vous voyez mieux. Comme ça, vous allez arrêter de regarder les collègues, tac, 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 moi j'en ai faim. Non, pardon. Tac, ça c'est mieux. Voilà. Donc, en résumé, là je vous ai présenté les trois systèmes principaux. Les accorderies qui sont basées sur le temps et l'échange de services uniquement. Les systèmes d'échange locaux qui eux sont également basés sur le temps mais qui sont plutôt focalisés sur l'échange de services et de biens au travers d'une monnaie qui va être virtuelle. Et enfin, les monnaies locales complémentaires qui elles vont être directement indexées sur l'euro et qui vont permettre de faire des transactions auprès d'entreprises locales. Donc, je vous ai mis toutes les valeurs qui pouvaient être mises en avant si vous avez besoin éventuellement de présenter ce genre de choses et de réussir à convaincre les gens. En résumé, comme je vous disais, il y a dans les systèmes que je vous ai présentés, il y a une évolution de la complexité. C'est-à-dire que l'accord d'orice est très facile à mettre en place alors que la monnaie locale complémentaire est très difficile. C'est ça qu'il faut retenir de votre côté. Et si un jour vous décidez de vous lancer dans un système de monnaie locale complémentaire, il faut que vous créez une structure qui est uniquement dédiée à ce genre de choses. Mais ça va aussi impliquer des partenariats économiques, de la subvention de collectivités et ainsi de suite. donc mettre en place une monnaie complémentaire. Ça tombe bien, c'est tout petit, je vous le verrai mieux quand je vous enverrai le diapo. Donc là, l'infographie que je vous ai mis en avant, c'est tiré de documents qui sont extrêmement intéressants que je vais... À la fin, vous verrez, il y a plein de sources qui sont ultra intéressantes à lire. Moi, ce que je vous conseille à mon petit niveau, c'est de vous consacrer... Si vous voulez mettre en place ce genre de choses, il faut forcément se consacrer aux accorderies ou aux selles, quoi qu'il arrive. Parce que leur mise en place est quand même relativement aisée. C'est-à-dire que pour un sell ou une accorderie, on conseille de mettre en place une structure porteuse, une association, mais par exemple, c'est pas obligatoire, déjà. Donc en termes de complexité, c'est relativement limité. Pour autant, si vous avez déjà une association qui existe, vous pouvez y adjoindre ce genre de système. Alors il faudra faire attention à l'objet social, forcément, mais vous pouvez tout à fait mettre en place des systèmes d'échange basés sur le temps au sein de votre association sans que ça pose véritablement de problème. Ce qui est important à retenir sur une monnaie complémentaire, de manière générale, selles accorderies ou monnaies locales complémentaires, c'est que c'est extrêmement dépendant de l'initiative citoyenne et du nombre de personnes que vous allez réussir à convaincre. Les vidéos que j'ai choisies, ce n'est pas anodin et c'est pour ça qu'elles sont vieilles, c'est qu'elles mettent beaucoup en avant dans leur discours l'importance du groupe porteur, des porteurs de projets, mais aussi l'importance de la communauté qui va être derrière. On est sur un territoire géographique qui va être limité quand on met en place ce genre de système. Donc, en fonction de si vous êtes urbain ou rural, vous n'allez pas pouvoir forcément mettre en place une chose auprès d'une population qui est forcément importante. Pour autant, il va falloir à tout prix convaincre les gens du bien fondé de ce genre de système de manière à pouvoir le pérenniser. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle initiative. Plus une initiative fait parler d'elle, plus elle va pouvoir durer dans le temps et plus, en cas de problème, potentiellement, elle va pouvoir être soutenue. Qu'est-ce que j'ai mis comme diapos après ? C'est ça, ok. Alors, moi, c'est des systèmes que je trouve particulièrement intéressants dans trois ou quatre types de projets. Les tiers lieux, très clairement, parce qu'on est là pour faire du lien social et dynamiser le territoire. mettre en place un système d'échange basé sur le temps dans un tiers lieu, je pense que c'est tout à fait adapté. Les structures d'insertion aussi. L'insertion, comme je vous disais tout à l'heure, les gens sont limités par leur salaire. Le fait de pouvoir, en plus, rajouter un moyen d'améliorer le quotidien au travers de l'échange de services, ça va pouvoir faire du bien aux gens qui sont en compagnie. Les PTCE, de la même façon, donc les pôles de territoire de coopération économique. Alors, Caroline est partie, donc elle ne pourra pas nous parler du PTCE, mais on est sur le même genre de dynamique. Il faut dynamiser le territoire. Une monnaie complémentaire, c'est un moyen de dynamiser le territoire. Et enfin, sur les associations locales de lien social, typiquement, un club des aînés, ça peut être aussi un moyen de faire du lien. Alors, pour une accorderie, comment on met ça en place ? Comme je vous disais, il faut un groupe porteur de projets. Un groupe de bénévoles qui est motivé, prêt à s'engager dans la dynamique d'échange de services et susceptible d'être moteur dans l'organisation. Donc ça, c'est pareil pour autant les accorderies que dans les seules. c'est-à-dire qu'il faut montrer l'exemple. Donc même si c'est possible sans structure, moi je vais vous conseiller forcément une structure associative derrière pour pouvoir gérer les choses parce que ça permet de poser un cadre à la dynamique. Au démarrage, comme ça a été précisé dans la vidéo, vous n'avez pas besoin de moyens financiers incroyables, vous avez juste besoin d'une feuille Excel avec, je ne sais pas moi, en premier onglet, un listing de tout ce qui est proposé en termes de services et les noms qui correspondent et après juste des petits onglets qui sont consacrés à chaque personne qui vont permettre de faire évoluer le compteur de temps ou le compteur de monnaie virtuelle si on est dans le cas d'un sel. Il n'y a pas besoin de plus en termes de moyens. Il va falloir de la communication forcément, mais de la même façon ça ce n'est pas forcément quelque chose qui va vous demander de l'argent, mais plutôt quelque chose qui va demander du temps. Et c'est là l'un des facteurs clés comme dans beaucoup d'initiatives associatives, le facteur clé c'est quel temps vous allez pouvoir consacrer à ce genre de système. On sait très bien qu'au début tout le monde est motivé, ça va très bien se passer, vous allez réussir potentiellement à créer une communauté d'acteurs qui vont avoir des liens qui sont plutôt resserrés, des liens forts entre eux, mais on sait qu'au bout d'un moment il va y avoir de l'essoufflement. Et c'est là où il est important de faire vivre cette association et de faire vivre le système. Comme je vous disais tout à l'heure, le budget moyen des systèmes d'échange locaux c'est 350 euros. Donc dedans il y a quoi ? Il y a éventuellement un petit peu de communication, des flyers ou de la réception de ce genre de choses. Il y a éventuellement l'édition de la monnaie virtuelle si vous voulez la réaliser sous format papier et éventuellement la gestion d'un site internet. Mais en termes de moyens financiers vous n'avez pas besoin de plus que ça. Par quoi ça va être compensé en termes de ressources ? Par les cotisations des adhérents tout simplement. Éventuellement quelques subventions mais voilà vous n'avez pas besoin de plus. Là où ça se complique c'est effectivement pour les monnaies locales complémentaires. Voilà, si vous êtes intéressé par ce genre de choses je pense qu'il faut le tester dans un premier temps. Et l'accord de riz ou le système d'échange local est un bon moyen de tester les choses parce que c'est basé sur le bénévolat et ça demande peu de moyens financiers. Une monnaie locale complémentaire comme je disais il y a une structure juridique qui va être dédiée exclusivement à l'activité. Il va falloir réfléchir au modèle économique parce que les ordres de grandeur financière comme je disais vont être beaucoup plus grands. C'est-à-dire qu'au-delà du bénévolat il va falloir aussi avoir potentiellement des salariés des gens qui vont pouvoir soit faire de l'assistance administrative pour accueillir les gens mais il va potentiellement aussi il va falloir je ne vais pas dire des ingénieurs financiers mais en tout cas des gens qui sont spécialisés dans le domaine. Il va falloir aussi convaincre les entreprises du bien fondé de ces actions et qu'est-ce que ça va pouvoir leur apporter. Donc il va falloir en termes de ressources humaines des chargés de communication des commerciaux ce genre de choses. Donc on n'est pas sur des budgets incroyablement plus grands je vais vous les présenter après mais on est quand même sur une grandeur des grandeurs d'ordre économique qui sont bien plus importantes et une complexification bien plus importante. Quand tout à l'heure était évoqué le fait que la monnaie puisse être fondante c'est typiquement ça. Qu'est-ce que ça veut dire fondant ? Est-ce qu'on applique le fait que la monnaie soit fondante à la monnaie que vous allez créer ? Et donc ça ça nécessite forcément un groupe soudé un porteur de projet qui sache à peu près de quoi il parle et surtout il va falloir confronter votre vision des choses à vos interlocuteurs de manière à pouvoir poser les limites à poser le cadre et quand en gros vous allez pouvoir mettre en place la monnaie il faut que les choses soient claires pour tout le monde et que tous les éléments soient directement réfléchis comment vous allez rembourser les entreprises comment vous allez éviter la monnaie voilà si vous allez mettre en place une monnaie fondante ou non plein d'éléments qu'il faudra penser quoi qu'il arrive donc en termes de modèle économique de toute façon j'espère que ce sera assez gros pour vous que ce soit visible donc là vous avez des tableaux qui sont très bien faits qui montrent les dépenses et les ressources potentielles pour un projet de monnaie complémentaire donc ça s'applique pour les trois systèmes le sel, la corderie et la monnaie locale complémentaire d'un côté à droite vous avez les ressources donc là par exemple est mis en avant la cotisation des adhérents donc en moyenne de 0 à 20 euros pour les particuliers et un peu plus pour les structures en termes de recettes voilà vous avez les systèmes de fonte des subventions privées ou publiques si vous arrivez à vous engager dans une démarche de mécénat ou si vous arrivez à convaincre des collectivités et également du don en termes de dépenses quand je vous parlais de complexité et d'ordre de grandeur financier quand on voit la liste des dépenses qui sont mises dans ce tableau on voit que la fabrication de monnaie par exemple ne va pas intervenir dans le cadre d'un sel ou très peu alors que dans une monnaie locale complémentaire il faut une monnaie qui soit palpable il faut que les gens puissent mettre l'argent dans le portefeuille et fassent le geste de donner l'argent donc forcément l'édition de monnaie ça coûte cher là il y a un ordre d'idée de 3 centimes à 11 centimes par coupon donc de 1000 à 3000 euros les 30 000 coupons non c'est pas 3 centimes c'est 0,03 centimes donc forcément on en arrive à des ordres de grandeur très importants de même façon sur les ressources humaines ce que je vous disais même si le bénévolat est très important quel que soit le type de système qui est choisi il y aura dans une monnaie locale complémentaire cette nécessité de professionnalisation c'est à dire que quelqu'un doit être disponible je ne vais pas dire tout le temps mais quasiment tout le temps et donc quand on a une activité professionnelle à côté c'est effectivement très difficile d'être bénévole et de pouvoir répondre à des questionnements en lien avec une monnaie locale complémentaire donc ça c'est quelque chose que vous pourrez retrouver dans le diapo que je vais vous envoyer donc sur les modèles économiques toujours je vous ai beaucoup mis en avant le bénévolat donc on a trois modèles un modèle dominé par le bénévolat un modèle dominé par les subventions et un modèle dominé par l'activité donc celui de droite dominé par l'activité on va l'oublier Thomas qui met en avant le sujet de la falsification oui donc forcément c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant sur ce genre d'initiative les gens sont plutôt motivés de manière générale à faire perdurer le système donc la falsification va être très limitée mais de manière générale ce qui va se passer c'est que les billets vont être numérotés ça c'est une première étape face à la falsification c'est à dire que vu que chaque billet est identifié si on voit qu'il est en circulation plusieurs fois et bien forcément on va se rendre compte très rapidement de la falsification il y a peu d'enjeux au final enfin je veux dire il y a peu d'enjeux on va pas commencer à se faire dès qu'il y a de l'argent il y a du monde pour la falsification là c'est pas non plus un enjeu énorme en matière de financement en tout cas ça se verrait trop ce qu'on met en avant c'est surtout les valeurs les gens qui utilisent cette monnaie ont envie de faire du bien à leur territoire donc si effectivement on commence à mettre en place des systèmes de falsification autant arrêter tout de suite c'est à dire que la communauté qui est partie prenante de l'utilisation de l'argent est très peu liée aux valeurs qui doivent être normalement dans ce cas là il faut revoir le modèle de manière générale donc les modèles dominés par l'activité là on serait plutôt sur des structures commerciales classiques on va pas du tout l'évoquer parce que ça existe très peu bon il y a un exemple de cas qui est écrit tout en bas la Chine Gower en Allemagne mais ça peut être éventuellement un modèle intéressant donc pour pour des porteurs de projets comme vous vous allez sur des modèles hybrides entre un modèle dominé par le bénévolat et un modèle dominé par les subventions en phase de démarrage voilà si vous avez jamais mis en place ce genre de modèle vous allez être forcément sur du bénévolat des ressources propres à type d'adhésion et il va falloir être extrêmement motivé le risque qui est mis en avant dans ce tableau c'est le risque de l'anecdotique c'est à dire si votre groupe démarre petit mais reste petit forcément car à un moment le bénévolat va s'essouffler quand on met en place une initiative en général c'est pour essayer de la voir grandir c'est pour qu'elle reste dans son coin donc l'épuisement des bénévoles et un risque de frustration des utilisateurs et des prestataires du fait de la faible taille forcément donc un des enjeux ce qui est précisé c'est comment ouvrir à d'autres ressources en maintenant le projet politique et c'est pour ça que justement je vous mets en avant les modèles hybrides c'est à dire que le modèle bénévole est obligatoire quand on lance une initiative de ce genre là par contre si vous arrivez à convaincre une communauté suffisamment grande on peut avoir un modèle mis au fur et à mesure sur l'entrée des subventions les copoles alimentaires dont je parlais tout à l'heure quand j'étais en visite avec Caroline typiquement c'est ça au début on était sur un système d'échange au fur et à mesure ils ont mis en place une monnaie virtuelle le Ménadel qui du coup leur a permis de nouer des partenariats notamment avec le Carrefour Market local ou avec le fleuriste local de venir à pouvoir acheter des produits avec cette monnaie ça a grandi au fur et à mesure alors qu'à la base si je ne dis pas de bêtises cette monnaie ne servait qu'à acheter une race de poules locale de manière à pouvoir la préserver et très rapidement ça a pu évoluer au fur et à mesure de l'agrandissement de la communauté et de l'utilisation des billets donc sur les modèles dominés par les subventions le plus grand des enjeux enfin le plus grand risque c'est de réussir à convaincre les politiques à convaincre les collectivités que votre projet potentiellement peut être subventionnable et ça on sait qu'en fonction des territoires ça peut être quelque chose qui peut être très compliqué il faut bien le noter et donc là enfin vous voyez qu'il est déjà 54 comme d'habitude je prends beaucoup trop de temps à parler là je vous ai mis en avant de la même façon j'espère que vous voyez à peu près je vous ai mis deux budgets types pour des monnaies locales complémentaires quand je vous parlais d'ordre de grandeur financier voilà donc là on a le cas de l'abeille une monnaie locale complémentaire on voit que son budget annuel il est à alors 71 000 euros avec du bénévolat estimé à 42 000 euros donc ça veut dire qu'en termes de ressources financières et bien on n'est pas si élevé que ça donc juste pour vous détailler un petit peu les produits courants on a des recettes de l'ordre de 1800 des adhésions de l'ordre de 14 000 et des contributions liées à la fonte de 1050 et après on a des subventions à hauteur de 9 000 euros qui sont uniquement liées au contrat CUN, CAE et au service civique mais en termes de subventions il n'y a rien d'autre et pourtant c'est une monnaie locale qui fonctionne deuxième exemple le CHCO je le prononce mieux cette fois parce que j'ai entendu comment le prononcer le CHCO on est sur un modèle qui est beaucoup plus important il y a je crois que c'est 400 000 euros en circulation si je ne dis pas de bêtises donc c'est beaucoup plus important et là donc on voit à gauche des éléments de de, 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 que je lis sur mon tableau de charges de personnel de charges sociales qui sont beaucoup plus importantes c'est à dire que sur le CHCO on a 5 temps pleins au SMIC qui sont payés pour gérer la monnaie donc là forcément il y avait ce besoin de professionnalisation parce qu'il y a une communauté qui est bien plus importante mais en échange c'est ce que vous voyez à droite dans les produits c'est qu'il y a des subventions qui sont existantes et dans ces cas là le conseil régional d'Aquitaine a décidé de suivre à hauteur de 10 000 balles le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques suit également à hauteur de 10 000 euros le PCI donc la communauté de communes suit à hauteur de 30 000 euros et ainsi de suite donc ça potentiellement ça peut être une manière de faire évoluer un système mais ce qui est très important c'est cette fameuse communauté d'acteurs donc je vois qu'il est 56 je ne vais pas aller plus loin sur les exemples je vous les mettrai en détail je vous ai mis les sources également dans le PowerPoint comme ça vous allez voir tout ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui c'est tirer des différents éléments mais les sources que je vous mets là en avant sont principalement basées sur l'expérience et sur l'impact social on est sur la réalité de terrain on n'est pas uniquement sur des propos théoriques universitaires si vous vous êtes intéressé par ce genre de choses je pense que ça peut être une première une deuxième source d'information après ce webinaire aujourd'hui que de s'intéresser à ce genre de choses de lire ces rapports de voir à quel point ce n'est pas si compliqué que ça à mettre en place et ça peut faire beaucoup de bien au territoire donc là merci à vous j'ai remis les coordonnées de BG Picardie je vous les laisse quelques secondes comme ça vous avez le temps de noter éventuellement mais normalement vous les avez tous et donc je vais vous demander si vous avez des questions pas particulièrement c'était très clair c'est gentil je sais que c'est difficile de poser des questions sur ce genre de domaine vu qu'on parle d'argent vu qu'on parle d'organisation effectivement c'est plus facile de se consacrer à votre projet directement et de voir comment potentiellement on pourrait mettre en place ce genre de choses dans votre projet pardon vas-y ok non moi je m'interroge juste vis-à-vis de la commune en fait comment je comment je valorise ça quoi comment pour eux ça peut représenter un avantage alors que ça va rien enfin ça va pas vraiment leur apporter oula la grizzine non c'est l'écho de Sylvie c'est pour ça non c'est encore c'est pas grave non non effectivement c'est difficile à valoriser mais ça dépend de ce que vous attendez derrière c'est toujours pareil si vous attendez des subventions ça implique que le système soit un peu plus important potentiellement avec des ressources humaines avec de l'édition de monnaie et beaucoup de choses si vous avez juste besoin d'un soutien oral et bien il n'y a pas besoin de grand chose je pense qu'il faut plus réussir à les convaincre par ce que vous allez mettre en place sur le terrain plutôt qu'essayer de demander des subventions tout de suite pour mettre en place ce genre de système non bah non justement oui oui je veux bien mettre en avant le fait que moi ce que je vise c'est une autonomie financière parce que sinon le projet il n'est pas viable mais du coup il ne faut pas le baser que sur ça et comment en mettant ça en avant le fait que je veux utiliser l'échange pour dispenser des ateliers comment eux vont le percevoir et est-ce qu'ils ne vont pas me prendre pour une pour une illuminée quoi est-ce que c'est important d'être considéré comme une illuminée je ne sais pas toujours l'illuminée de quelqu'un non non moi ça ne me dérange pas au quotidien ça ne me dérange pas mais c'est une qualité aussi ça peut être un avantage il faut savoir rêver dans la vie oui oui non mais complètement il faut montrer que ça fait du bien aux gens c'est surtout ça oui il faut vraiment mais au bout d'un moment si on voit que la population participe et que ça fait du bien globalement qu'il y a de l'échange de services et bien c'est là où les collectivités vont commencer à s'y intéresser il y a toujours cette notion d'historicité qui est hyper importante quand on crée une structure je pense que je vais insister j'ai entendu un truc qui m'a quand même vachement marquée c'est combattre la pauvreté et l'exclusion sociale donc je pense que je vais un peu m'attarder là-dessus peut-être mettre ça en avant pour montrer que ça peut ça peut être intéressant pour que ce soit inclusif et que et que de toute façon il ne faudra pas que ça donc il faudra d'autres choses qui permettraient de pouvoir être autonome financièrement notre activité complémentaire c'est ce que je mettais en avant très clairement sur un projet où il y aurait de la monnaie temps il faut partir sur un système bénévole dans un premier temps donc sur une association ouais mais l'autonomie financière du coup elle ne se pose pas parce que dans un premier temps il n'y aura que des bénévoles effectivement par la suite s'il y a une communauté qui existe qui accepte de participer à ce genre d'activité c'est là où il faudra potentiellement réfléchir à comment faire évoluer les choses et pour moi ce n'est pas dès le début qu'il faut le faire donc il faut forcément démarrer en association ça dépend si au début vous souhaitez mettre en place des systèmes d'échange locaux pour moi il faudra une association il faut un cadre et par la suite si éventuellement c'est quelque chose qui fonctionne si vous souhaitez faire appel à des subventions ou la cotisation des adhérents dans le cadre du modèle économique il faudra une association parce que les gens ne vont pas accepter de payer entre guillemets perdre de l'argent dans un système capitalistique classique les systèmes commerciaux classiques qui utilisent ce genre de choses c'est uniquement sur de la mise en relation avec les entreprises on a des structures qui engrangent déjà pas mal d'argent de leur côté après si votre projet initial c'est de créer peut-être potentiellement une structure commerciale rien n'empêche de créer une association à côté moi ce qui me gêne juste dans l'association c'est que je dois trouver quelqu'un qui sera président pour que moi-même je puisse en vivre en fait c'est le problème de tous les porteurs de projets associatifs ouais voilà c'est juste ça qui me refroidit mais bon ça peut se faire il n'y a aucun souci en fait ça dépend du modèle économique s'il y a un modèle économique où il y a des subventions quoi qu'il arrive il n'y aura pas le choix ouais on peut chipoter sur les détails globalement oui la subvention il y aura association il n'y a pas le choix oui c'était soit association soit SIC avec une dimension d'utilité publique ou quelque chose comme ça et du coup je sais que grâce à ce statut-là on peut bénéficier de subventions et dans la SIC il y a du collectif aussi en travers oui oui bien sûr le problème de la SIC c'est qu'à la base c'est une société commerciale donc même si théoriquement il est possible de recevoir de l'argent c'est aussi l'image que vous renvoyez aux structures partenaires quoi qu'il arrive vous allez considérer comme une société commerciale oui ça va poser problème à un moment ou à un autre d'accord très bien donc c'est très compliqué on est d'accord oui mais bon en même temps ouais vas-y vas-y j'allais dire des conneries donc vas-y c'est mieux interromps moi non non ça fait du bien aussi non mais j'ai oublié du coup j'ai oublié pour prendre le sujet dans l'autre sens sur la base d'une association qui existe déjà est-ce que l'accorderie peut aider à fédérer et à maintenir le bénévolat et donc est-ce que est-ce que ce mode de rémunération entre guillemets est à réintégrer dans les statuts une fois que l'association existait déjà est-ce qu'on doit le spécifier dans les statuts je ne me suis pas penché sur les aspects juridiques mais comme d'habitude il est important de vérifier l'objet social j'ai une spécialiste Sylvie elle veut peut-être répondre je veux bien apporter un complément de réponse soit on l'intègre directement dans les statuts d'emblée même s'il est mis en place progressivement juridiquement ça tient la route si jamais l'idée pointe le bout de son nez alors que l'association est déjà en route on peut toujours faire simplement un ajout dans un complément d'objet de l'association à redéposer bien sûr mais ça c'est pas c'est pas sorcier et ça peut être pris en compte moi je sais que pour ma future association sachant les diverses activités dont certaines qui correspondent à de la vente de produits du terroir à de la valorisation de produits locaux il n'y a pas que la ferme pédagogique le statut d'association conviendrait convient de toute façon et conviendra mais j'intégrerai je ne serai plus trop prompt après cette jolie vidéo que vous nous avez passée et vos présentations je serai plutôt prompt dans un premier temps à rajouter d'emblée dans mes statuts qui sont déjà presque bien faits peut-être pas bien mais faits en tout cas à rajouter l'image plutôt l'esprit de la corderie que du reste dans un premier temps parce que vu le travail il y a du travail manuel dans une ferme pédagogique il n'y a pas que à mettre des produits sur des rayons et c'est pas évident quand on est une femme vieille et seule il faut se faire aider donc du coup il faut garder espoir et je pense que ce modèle là je vais l'introduire dedans juridiquement je sais que ça tiendra la route il n'y a pas besoin de formes de gestion très lourdes il n'y a pas besoin de groupes de projets en soi le bureau de l'association peut très bien décider en lui-même de la valorisation puisque c'est une heure pour une heure il n'y aura pas je suis dans une zone d'attirage qui est très pauvre où la précarité est très forte aussi enfin je ne sais pas si vous connaissez le nord de l'Aisne mais le nord de l'Aisne n'est pas une zone très favorisée on va dire donc le fait justement qu'une heure égale une heure que ce soit une heure de conseil juridique ou une heure de coup de pelle dans la permaculture c'est la même chose il n'y a pas plus là on égalise les niveaux de chacun et ça ça me plaît beaucoup et donc avec l'accord de riz ou le principe on va dire de l'accord de riz je trouve que ça correspond mieux à mon projet en tout cas et pour répondre à la question juridique oui on peut le faire d'emblée ou le mettre après mais on a tout intérêt même pour les futures demandes de subvention qu'on pourrait faire à une époque où on ne l'a pas intégré et à une époque après où on l'intègre de l'intégrer réellement quitte à faire un avenant statut et ça ça passe comme une lettre à la poste au niveau des organes conseil régional conseil général etc on dit la même chose mais vous dites quand même beaucoup mieux que moi Sylvie non non mais je parle beaucoup il faut me faire couper mon micro je le fais voilà c'est bien c'est pas intéressant et voilà pour prolonger sur ce que dit Sylvie très clairement il ne faut pas avoir peur des modifications statutaires et vous voyez que même là je n'empêche pas d'avoir la pêche est-ce que quelqu'un a une autre question ? il y avait une remarque d'Anne qui précisait que le webinaire était très intéressant et qu'il y avait beaucoup de notions transposables sur d'autres modèles ouais moi j'insiste là-dessus pardon Anne allez-y pardon oui absolument ça me donne beaucoup beaucoup d'idées vous ne pouvez pas imaginer ça a ouvert beaucoup de perspectives dans ce que j'ai envie de faire actuellement et puis plus tard dans un cadre associatif en fait il y a pas mal de pépites dans ce webinaire des choses que je pourrais exploiter développer pour les deux activités que j'ai envie de mettre en place merci beaucoup à vous merci à vous pour votre participation pour votre présence j'imagine qu'il n'y a pas d'autres questions donc dans ce cas là je veux vous remercier merci à vous pour votre attention merci à vous pour votre curiosité aussi parce que c'était pas un sujet facile donc j'espère que le contrat a été bien rempli merci beaucoup c'est toujours avec plaisir et du coup on va se voir pour un prochain webinaire merci beaucoup et à bientôt à bientôt merci merci au revoir bon après-midi à tous merci à bientôt merci à bientôt Sous-titrage FR ?